C'était ce match entre NC et Elevate et on va revoir ce round sur Bank où ils se sont vomi dessus parce qu'on va pas le dire autrement, c'est ce qui s'est passé. Ce round, c'était ici. C'est sur le café le TK. Ouais, c'est le dernier round, il me semble. T'avais dit Bank. Ah pardon. Non oui, tout à l'heure j'étais sur Bank. Si t'avais cherché sur Bank, t'aurais cherché longtemps. La position de Skys, c'est ça, c'était sur le dernier round, c'était avant le TK. Et cette position de Skys qui avait pas du tout été dronée. Au final il n'en tue qu'un mais il a tellement la merde. C'est chou. Quel match ! Quelle round d'Elevate ! Ouais non, c'était hardcore. Enfin, moi j'ai eu le... Bon, même si on s'en doutait, même si beaucoup s'attendaient à voir Elevate, surtout voir NC s'incliner, ça a été surprenant parce qu'il dominait, je trouve qu'il... C'est pas qu'il dominait mais le match était serré et se suivait bien jusqu'à cette fin de café où vraiment on a senti l'abandon des finlandais. Je trouvais qu'en équipe ils étaient vachement cohérents, enfin en termes d'action en équipe tout ça. Là où Elevate était plutôt, enfin les manches qui gagnaient c'était sur des exploits individuels de Skys et Lexing entre autres. Ouais. C'est surtout ça qui leur a fait gagner des manches, beaucoup de manches d'ailleurs, sinon ils n'auraient pas réussi à gagner. Mais le résultat était peut-être pas logique au vu du match. Ils auraient dû gagner entre guillemets, après voilà c'est... Ouais tu trouves que vraiment sur la globalité du match ils étaient au dessus de Elevate ? Pas forcément, pas au dessus au dessus mais ils étaient un peu meilleurs en équipe on va dire. Les manches qui gagnaient c'était des manches en teamplay et Elevate mais ils gagnaient plus des manches en exploits individuels avec des gros moins 3, des gros moins 4, de Skys et Lexing surtout. Oh ! Ejax ! Merci beaucoup pour ton resup, bien le bonsoir à toi. Pathé les GG sous-plaît pour Ejax, qui n'est pas un resup, qui est un resup, excusez-moi je suis un peu dans les choux là. Pathé qui disait que Chap se réveille également sur les deux derniers rounds des deux maps et ça a fait du bien. Après bon ça c'est un peu l'histoire de ce week-end, les joueurs chauds qui se remettent dedans, les joueurs pas chauds. Enfin on l'a vu avec Pengu, on l'a vu avec Castro. Merci Bariot pour tes 7 mois, bonsoir à toi, merci à tous vraiment pour les resup et les nouveaux subs. Le soutien qui fait extrêmement plaisir, je vais enlever ma casquette malgré la coupe de cheveux en braque parce que je n'en peux plus les gars, j'ai beaucoup trop chaud. Donc on s'en fout des cheveux mais là c'est plus possible à Toulouse. Ok, Ejax démonte 61, pas de soucis, bonsoir à toi, merci beaucoup. J'aimerais bien que mes oreilles se débouchent parce que je vous jure je n'entends rien, c'est horrible. Là je manque le son de tous les côtés. Bref. Donc oui, NC Elevate, les NC qui se sont inclinés, ça a dû faire du bruit je pense sur la communauté internationale. J'ai pas trop regardé le chat anglais mais à mon avis les pauvres vont se faire défoncer. Bah même Twitter, c'était pas très tendre vis-à-vis d'eux, enfin une unième, là ils se font first round. Bah le truc c'est que ça fait un an quoi, ça fait plus d'un an qu'ils ne passent pas un premier tour. C'est ça quelque chose parce qu'au terme du match là, ils ne méritaient pas forcément de ne pas passer. Enfin, ils n'étaient pas dégueux, ils n'auraient pas choqué qu'ils gagnent et ils n'arrivent pas à concrétiser le truc. Ah non, ils ont vraiment eu du mal. Et je pense que, je ne sais plus qui disait ça, ils ont la peur de gagner en fait. Je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, tu l'as dit tout à l'heure, il faut que je me remette dedans. Je suis vraiment chou là, je suis à la rue. On parlera du chat après. Si vous voulez, en gros, on se fait les 4 quarts de finale. Après on se fait un petit coup sur l'ambiance générale, etc. Après on reparle des demi et de la finale. Et après on se fait les annonces qu'il y a eu sur les panels. Et Blue Door qui tient où va comme programme. Moi ça me va. Oui, mais Dinero, on ne peut pas parler du Nordic Championship. Puisqu'ils n'ont affronté que des mix. Et ils ont galéré contre des mix, d'ailleurs. En LAN, il faut le dire. C'est une équipe qui ne performe pas en LAN. Il y a la peur de gagner. Et il y a l'avantage, je pense que c'est un détail. Je ne sais pas s'il faut le considérer ou le négliger. Mais cette connexion, c'est peut-être qu'un mythe. Mais il faut trouver des raisons d'expliquer cette domination en ligne, en fait. Il faut trouver des explications à tout ça. Et je ne sais pas. C'est vrai qu'en ligne, ils roulent sur tout le monde. Même Penta. Pour eux, c'est de la rigolade à chaque fois. On l'a vu sur la dernière journée. C'est étonnant. C'est étonnant. Et ça devient dur dans le sens où j'ai commencé à entendre des débats. Il y a des discussions qui se tournaient du genre à un moment, il faudrait faire quelque chose parce que tu ne peux pas gaspiller un slot à chaque fois pour ça. C'est frustrant pour des équipes qui auraient voulu y être. C'est sûr. Par contre, Wilkie qui avait été monstrueux sur ce C4 au tout premier round sur Café, sur C4 et tout en général, qui avait fait l'Ace. C'est une des rares fois où je vois Wilkie aussi violent. C'est un joueur en qui je croyais de moins en moins. Il m'a éprouvé le contraire sur la dernière journée de Pro League et là, ici. Mais en tout cas, pour moi, c'est eux qui auront une wild card car ils se qualifrent tout le temps. Bien sûr. C'est sûr. Ils seront invités. C'est pour ça qu'ils avaient été invités l'an dernier au 6, les 6 sous. C'est parce qu'ils se qualifient à chaque fois. Pensez-vous qu'il y aura une saison régulière full LAN ? Pas pour l'instant en Europe, mais je pense que ça viendra peut-être un moment. C'est en tracks avec moi. La connexion joue, c'est certain. Mais après, je pense qu'il y a la fameuse peur de gagner. Mais aussi la pression qu'ils n'arrivent peut-être pas à gérer en LAN. C'est lié. La peur de gagner et la pression, je pense que c'est la même chose. C'est tout le temps Penta qui gagne, ça devient roulou. Ça fait deux fois qu'ils gagnent Penta. C'est ce qu'avait fait Continuum aussi, avec le 6 Invitational et juste avant les victoires de Pro League saison 3. Donc à voir. Non, Valdims. Il y a qui d'invité au 6 ? On ne sait pas encore si ce n'est Elevate et Penta. On parlera du 6 quand on mentionnera les annonces. Donc voilà, NC Elevate. Un match où on est... Moi je t'explique mon ressenti en gros. Pas surpris de la défaite de NC, surpris de la victoire d'Elevate. Tu vois, c'est les deux en même temps quoi. Salut Enquil. J'étais pas objectif moi vis-à-vis d'Elevate, vu qu'on les connaît bien depuis la Xbox et tout. Donc j'étais forcément pour eux. Oui. C'est vrai qu'ils n'étaient pas favoris sur le papier. Ils n'étaient pas favoris ? Non, je pense qu'ils ont séduit pas mal de gens. Penta... J'ai pas compris David. J'ai pas compris. Donc voilà. Alors ensuite justement en parlant de Penta, on a eu Excellence Penta, qui a été gagné 2-0 de manière ultra solide par Penta. Est-ce que c'est une surprise ? Honnêtement, non. Et je pense que d'ailleurs NC a regretté peut-être... Est-ce que c'est parce que Penta sont des machines de guerre ? Ou est-ce que c'est parce que Excellence n'était vraiment pas au top ? Mais j'ai eu l'impression que Excellence n'avait pas le niveau de ses finales. Je trouve qu'à par Elevate sur cette LAN, on voit bien que le niveau US c'est plus ce que c'était. Enfin c'est... Il y a Elevate qui a atteint la finale, mais sinon les autres... Enfin ça c'est... Ils sont dans la même lance que la saison d'avant. Rogue et Excellence ont été un peu au même niveau pour moi. C'est-à-dire en dessous du niveau EU et Brésil. Elevate bien sûr était au-dessus parce que tu sens qu'ils ont une force mentale plus importante. Mais moi personnellement, alors je veux bien votre retour sur le chat, j'ai été très déçu du jeu des Excellence et des Rogue. Honnêtement cette équipe de Rogue ne m'a pas séduit du tout. Je ne sais pas ce que toi tu en as pensé en Trax et le chat. J'ai trouvé que leur défaite était logique en Rogue. Ouais. Excellence aussi. Ils ne proposaient rien. Après, contre Penta c'est jamais facile. Tous leurs adversaires pendant le tournoi, on avait toujours l'impression que c'était Penta qui menait le jeu, qui avait tout le temps l'initiative sur les mouvements, tout ça. Donc ça c'est vraiment le propre de Penta. Mais après, contre les Brésiliens de BRK il y avait largement la place et ils se retrouvent à faire des erreurs en termes de jeu d'équipe qui ne sont pas trop compréhensibles à ce niveau. Ouais non c'était... C'était pas... Surtout que normalement je ne sais plus c'est qui qui a fini premier de la Pro League NA. Je crois que c'était Excellence non ? Oui c'est Excellence puisqu'ils ont affronté Penta qui était deuxième. Si je ne dis pas de bêtises, c'était Excellence qui a terminé premier. Donc logiquement ils auraient dû aller un peu plus loin qu'elle avait. Et pourtant... Ouais non, ça n'a pas du tout été le cas. Bon après on a vu un rouleau compresseur... Salut Tapie ! Salut à toi mon panne Tapie ! On a vu un rouleau compresseur Penta, ça on ne peut pas le nier. On va en revenir en détail quand on abordera la demi et la finale. Mais Penta m'a encore plus impressionné que les saisons précédentes. Il y a eu un niveau de jeu complètement dingue. Donc voilà, pas grand chose à dire ici. Ouais pour moi malgré le fait que ça fait deux fois qu'ils ne se qualifient pas en LAN. Continuum est la meilleure équipe NA et la seule à pouvoir rivaliser avec les Brésiliens et les Européens. Si on prend l'âge d'or de Continuum, oui. Après Continuum ça fait quand même deux saisons qu'ils font pas grand chose. Ça fait... On entend lui parler hein. Bah c'est ça, ça devient difficile maintenant. On va voir cette saison 3 canadienne qui a dit que pour les finales il serait pas sur le desk d'Analyce. Et qu'il a laissé de s'y qualifier. Euh... Nuclear... Ah ils réfléchissent à... Ok d'accord. Les joueurs réfléchissent à quitter la structure Penta parce que le salaire est trop faible. Ok. J'étais pas au courant. J'ai pas suivi Twitter aujourd'hui. À la fin on définira qui selon nous a été le meilleur joueur de cette Pro League. On dira ça bien sûr. Euh... Mais donc voilà. Penta, excellent. Pas grand chose à dire. Un stomp c'était 5-0-5-2 je crois. Le score. J'ai plus les résultats exacts sous les yeux. J'avais tout noté mais c'est resté bien sûr sur le PC qui était là-bas. Euh... BRK versus Rogue. Bah ça rejoint un peu ce qu'on disait. Moi j'ai pas été impressionné par Rogue. Vraiment pas. Euh... La méta n'a pas trop tourné. Tu trouves Chris ? Je suis pas d'accord. On a vu beaucoup de nouvelles choses moi je trouve sur ces finales. Je sais pas toi ce que t'en as pensé en Trax qui a un oeil plus analyste que moi vu que t'es plus dans la compétition mais... C'est des choses qu'on pouvait s'attendre. Enfin pas de nouvelles grandes stratégies entre guillemets avec des nouveaux opérateurs tout ça mais peut-être des façons plus agressives, des styles de jeu qui se confrontent avec le Brésilien qui est un peu plus foufou. Je trouve quand même qu'on a vu du Jackal. On a vu des stratégies complètement what the fuck. j'essaye de me souvenir, c'est de la part de Penta. Et c'était sur frontière. Avec... Déjà Penta, l'audace de prendre le BP... Ils les prennent tous quasiment. Le BP barre première manche de la finale. Ouais. Sur Clubhouse alors que c'est une des défenses les plus dures du jeu. Et c'est sur deux. Alors attendez, avant de parler du MVP pour vous, je vous dis on parlera de ça après. Et là effectivement tous vos avis seront intéressants. Mais voilà ce match ROG-BRK. Il a été un peu... Un peu serré mais malgré ça... Non, moi j'ai... On a vu beaucoup d'erreurs chez ROG. C'était brouillon, c'était brouillon. C'était très brouillon. C'est le terme que j'avais employé en parlant de vertical avant la structure qu'avait fait la saison. Et ROG sur ses finales, c'était brouillon. Laissé Jackal tranquille. La défense étendue. Ouais mais non. Elle était assez sexy. Vous êtes assez chevin car pour vous tous les perdants des cas ne vous ont pas impressionné et vous n'avez pas le niveau sauf minimum. Pas du tout Bitura. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. C'est que... Certes... Alors on reviendra aussi sur l'aspect hype du match français. Mais... Excellence moi m'a pas impressionné. Alors, est-ce que c'est parce que c'était face à Penta ? Je sais pas. Mais j'ai pas été... Tu vois dans les duels, les individualités ou quoi. C'était pas aussi impressionnant. Merci beaucoup Marvric pour tes 8 mois. Bientôt le bébé et bravo pour le casse avec fufu. Merci poulet. Merci beaucoup. C'était pas aussi impressionnant. Enfin, je sais pas. Tu peux pas dire que Rogue a un niveau de jeu qui est aussi spectaculaire que Millennium ou Team Font ou Penta ou Elevate. Je suis pas d'accord avec ça. Je trouve qu'il y a vraiment... C'est en dessous. Ne serait-ce que ça. Alors certes, il y avait le tank qui faisait défaut. Mais il y avait plein de trucs comme ça de drop. Je sais pas. C'était pas séduisant. C'est mon avis. Si vous, vous êtes d'un autre avis. C'est justement l'intérêt d'avoir un débat. Mais non. Je vais pas faire le même format que 6-4. C'est-à-dire que je vais pas faire une analyse vraiment du match là. Sinon, ça va durer très très longtemps de se refaire tous les matchs en détail. Là, on se fait vraiment un débrief rapide. L'avis qu'on a eu du match. Euh... Mais c'est ça. En fait, Evans, ce moment-là, il est complètement WTF. Ce drop, il est pas compréhensible. Et là, 15 secondes. Tiens, je viens de me faire tuer à la trappe. Si j'allais rejoindre mon pote qui s'est fait défoncer. Très brouillon. Donc, bon, voilà. Le format là, c'est de dire vraiment notre ressenti. Votre ressenti à vous. Euh... On revient vite fait sur chacun des quarts. Et donc, pour BRK Rogue. Ben... Merci. Rue au Kier. Rue au Kier, pardon. R6S pour ton sub. Bienvenue à toi, GG. Et merci pour vos subs et re-sub. Bienvenue à toi, poulet. Euh... Pas séduisant. Mais même du côté de Black Dragons, hein. Enfin, BRK, pardon. C'est des mecs qui sont... Ce que j'aime bien chez eux, euh... C'est euh... Le charisme de Zig. Qui pour moi fait un... Enfin, quand je le vois, j'ai l'impression que c'est un très bon leader. Un très bon capitaine. Je sais pas si tu les as déjà joués toi en tracks. Si tu les connais un peu. Oui, le plaisir. Mais quand on les avait vus au dernier final ou même là, tu sens une grosse, grosse cohésion chez eux. Euh... Tu sens un mental. Et tu sens qu'en fait, ils sont pas loin d'avoir un niveau euh... Supérieur à celui de la Team Font. Moi, Zig, c'est vraiment un mec euh... Je vais... Je vais aller jusqu'au mot euh... Coup de cœur, en fait. C'est un... Un mec qui dans sa façon de parler, dans ce qu'il dit, dans ses expressions, son regard et tout. Tu sens que... Il en a dans la tête. Il a l'agnac. Il a la conviction. Et je pense que c'est quelqu'un qui pourra euh... Si ça... Si ça fonctionne pas avec l'équipe, ça fonctionnera plus tard dans sa carrière. Qu'il peut devenir un très grand joueur. Et vous avez évidemment Nesqua qui est hyper solide. Merci Mister Wolf pour ton sub. Bienvenue à toi. Merci pour ton sub. Merci pour ton soutien. Merci vraiment à tous les nouveaux sub. C'est quelque chose de différent d'un re-sub. Le re-sub, c'est euh... La fidélité. Le... Le mec qui relance mois par mois. Et c'est hyper appréciable. Et euh... Un nouveau sub, c'est tout autant appréciable. Parce que voilà, c'est quelqu'un qui se décide à... A faire ce geste pour soutenir. Donc, merci beaucoup Mister Wolf. Pour avoir eu les Brésiliens juste devant nous dans la salle. Il y a une très bonne ambiance entre eux. Oui. C'est très fraternel. Et la commune brésilienne qu'on connait que trop peu. Enfin moi je la connais que trop peu. J'en entends que du bien. Et j'aimerais la découvrir plus en détail. On peut parler d'Astro ? Oh ben Astro on y viendra bien sûr. Au moment de la Team Font. Salut Anarchy. Merci beaucoup. Euh... Salut Hinoise. Alors, voilà. Bah là on le voit. Les... Les joueurs et leur accolade. Mais voilà. Zig, je voulais mettre un petit paragraphe sur... Sur ce joueur. Euh... Puisque pour moi c'est vraiment quelqu'un de... Qui m'a impressionné. Et on en arrive à ce quart. Qui a été difficile à vivre. Millennium Team Font. Je te laisse Anthrax me dire toi comment tu l'as ressenti. Ce que tu en as pensé. Si tu étais partagé entre colère et frustration. Ou déception. Enfin dis-moi vraiment les émotions que tu as ressenties durant ce match. J'ai trouvé cruel ce match. Très très cruel. Ouais. Ils font une entame de map quasi parfaite avec le 4-0. Et derrière la petite remontada qui fait bien mal. Mais on le voit d'ailleurs là. Le 4-0 et je me souviens parfaitement de ce moment où on dit avec Furious. On l'a perdu sur ce move. On n'était pas prêt du tout de pouvoir sortir. Voilà. Steeze qui sort chercher sa black eye. Et là on rigole. On trouve ça drôle. Et en même temps on se dit. Au fond de nous. Moi je m'en souviens très bien. On se dit à ce moment là. Est-ce qu'ils ne seraient pas en train de prendre la confiance les Millennium. Et de basculer. Et de renverser le momentum. On a l'impression qu'ils se sont dit que ça passait tout seuls. Et ils ont voulu finir vite. Et en fait là on a eu les fontes qui ont compris comment jouer les Millennium. En même temps que les Millennium se sont sûrement relâchés. Parce que je pense que c'est un cumul des deux. Tu ne peux pas enchaîner 4 rounds comme ça. Si tu ne prends pas et l'avantage et la compréhension du jeu adverse. Et là ça a commencé à devenir difficile ce match. On les a vu remonter. Et je ne sais pas. Tu sais ce que ça fait dans la tête d'un spectateur. Quand tu es à fond et que tu vois ça. Tu te dis non. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas aller jusqu'à l'overtime. Et c'est allé jusqu'à l'overtime. Et plus encore jusqu'à la défaite. Puisque la Team Font a enchaîné 6 points. 6 rounds. Et on le voit sur les visages. Ils se sont fermés les Millennium. Et là ça a été très dur. Ça a été très dur ce moment là. Est-ce qu'on peut le rendre voulin d'avoir pris un peu de confiance à 4-0 ? Mets-toi à leur place. Mets-toi à leur place. Vraiment. Après. Je pense que c'est humain en fait. Zéro prendre la confiance. Ouais. Mais peut-être après ils ont peut-être dû se ressaisir quand ils ont vu que ça commençait à répondre derrière. Avec Astro qui a commencé à se réveiller. Ouais. J'en pense à certaines manches qu'ils avaient dans la poche qui étaient gagnées. Et des avantages numériques avec des opérateurs décisifs tués. Et ça veut finir encore. Ça veut quand même finir vite. En beauté entre guillemets. Le bon jeu. Et puis. Ça se retourne contre eux. Mais. Ça a été dur. On ne peut pas leur en vouloir. La première map. Oregon. Qui est perdue 6 à 5. Et elle a fait extrêmement mal. Et là en terme d'ambiance. C'était très dur. C'était extrêmement dur. Dur d'y croire quand tu vois les Brésiliens mettre ses rounds d'affilée. Alors bon. On ne peut que saluer Astro. Qui a été. C'est même pas descriptif. Promomique. Mais. Enfin. Moi je suis sur le cul de la performance de ce joueur. Sur ce match. Il a tout donné. C'est pour moi le match où il a été le plus impressionnant. Il l'a porté sur son équipe. Il l'aura fait gagner une map. Elle est tout seul. Et c'est trop décisif. Il était beaucoup trop décisif. Et on l'a vu d'ailleurs sur Consulat. On y arrive là. En VOD. Consulat. Ça part en 4-0 pour la team Fonte. Et là. A 4-0. Ça commence. Si je ne dis pas de bêtises. Avec un C4 de Steeds. Sur Astro. Je crois que c'est ça. A 4-0. On revoit le round ici. Il me semble que c'était ça. Ce qui s'est passé. Je veux bien revoir. Je ne me rappelle plus trop. Je ne sais pas. Et là. Tu l'entends sur nous. On ne parle plus. On est dépité. Et voilà. Le C4 de Steeds. Sur Astro. Et ça. Je pense que ça a réveillé un peu tout le monde. Chez Millennium. Ce C4 qui fait tomber le joueur. Qui les ouvre en 2. Depuis 10 rounds. Tout simplement. C'est sur une défense en plus du main. Et après tout s'est enchaîné. Les Millennium qui ont commencé à reprendre les kills. Et autant vous que nous. Que eux surtout. Se sont mis à y croire de nouveau. Et on en arrive à ce 4-4. Sur Consula. Et on se dit. C'est bon putain. On va y aller sur cette troisième map. Et non. Le réveil. En overtime. Des Brésiliens. Qui concluent ce round. Sur. Sur cette défense. De la Team Font. Et ce moment. Je me souviens que trop bien. Ou Yogourt. Et je ne sais plus qui. C'était Ranchi. Je crois. Qui a essayé d'avancer dans ce couloir. Avec les barbelés. C'était pas. C'était pas jouable. Je crois que c'est ça. Le dernier round. Leur attaque à la fin manquait peut-être de. C'était pas assez tendu. Il n'était pas assez réparti. On va dire. Là on voit. Ils sont à 3. Au même endroit. Et. Avec juste un. Qui chasse les fluides. Mais bon. C'est. Ils étaient perdus. Je pense. Ils ont une porte à un couloir. Pour passer. Et il n'y a pas de pression ailleurs. C'est stressant. Mais. Sur la situation là. C'est toujours facile. De dire ça. Quand on a un mode spec. Avec. Allez. Bien sûr. Le kill qui est pris. Par Astro. Sur Falco. Ca devient difficile. En tout cas. La force mentale. De. 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 l'autre time. Ca fait pris. De cette prix. Dix ronde d'affilée. Ca. C'est. Fort quand même. Le repas. C'est. C'est plus que fort. Et. Il nous a fait mal ce match. Il nous a fait extrêmement mal. Et. Mais. Tu peux que saluer. La performance. De. La team fonte. Et. Moi je voudrais revenir. Sur. Sur les critiques. Sur les retourneurs de veste. et sur les gens en général il y a eu beaucoup de critiques difficiles à l'égard de Millenium, à l'égard de Falco aussi qui n'a pas été très performant sur toutes ces maps je ne peux pas être d'accord avec vous, c'est comme regardez Astro, il ne fait rien et d'un coup il se réveille, il devient un dieu tu ne peux pas être bon tout le temps partout, être constant parfaitement c'est difficile même Pengu il termine le champion du monde une nouvelle fois il fait une map en 0-6 et la branche d'après, il soulève tout le monde même les meilleurs joueurs ont des moments où ça va moins bien de toute façon sur Rainbow ça va tellement vite de se faire tuer manque de réussite c'est rien et ça arrive au meilleur j'ai eu l'impression que Falco ne se motivait plus à la fin pas du tout Lucas, pour avoir parlé avec lui justement à la fin Falco il a cette qualité, il a eu cette qualité sur ce match c'est d'être resté très concentré, très stoïque malgré les 10 rounds infligées par la team Font et j'ai vu un commentaire qui parlait de Livon moi j'ai trouvé enfin j'ai été très surpris et satisfait de la qualité de jeu de Livon sur ses finales c'est un joueur sur lequel je pouvais douter parfois que je ne trouvais pas constant et en tout cas sur ses finales j'avais un peu peur de son niveau de jeu et donc je l'ai trouvé très solide tout le monde a des hauts et des bas on est d'accord en gros moi personnellement j'ai été satisfait de la perte de Millenium même s'ils n'ont pas passé l'écart j'ai été content de les voir s'accrocher malgré tout et essayer de remonter alors que ça a été dur oui on peut leur en vouloir de se faire monter le 4-0 au début de la même manière que les Brésiliens pourraient en vouloir la team Font de se faire monter un 4-0 c'est dur à juger vous jugez aussi les changements de joueurs de chez Millenium et encore une fois on l'a dit et on le répétera sans cesse on ne peut pas comprendre ce qu'il se passe dans une équipe il se passe un tas de trucs il n'y a pas que le niveau de jeu qu'il faut prendre en compte il y a le relationnel et quand ça ne passe pas en termes d'entente avec un joueur ça n'a pas grand intérêt de le garder ça peut tuer l'équipe enfin je ne sais pas en track soit tu le sais très bien tu as eu des séparations avec des joueurs dans une équipe pour des raisons ou d'autres il n'y a pas que le skill il y a le mental et moi j'ai été globalement satisfait des Millenium et individuellement de tout le monde tout le monde a été je trouve que personne n'a été en dessous tout le monde a bien joué c'est ça donc voilà ce match DM qui nous a fait mal et on arrive à la fin de cette première journée de Pro League des finales de Pro League et donc derrière on a eu les demi-finales donc on va y venir je vous ouvre je vous ouvre tout ça alors Font c'est une grosse team aussi meilleur Brésil donc bon déjà mettre 4-0 c'était très fort de la part de moi souvenez-vous moi je me sens pas mal d'un commentaire que j'ai fait j'étais choqué de voir ce 4-0 j'étais vraiment choqué parce que pour moi la team Font j'avais vu leur dernier match en Latam ils m'avaient impressionné ils ont roulé sur toute la scène brésilienne et j'hallucinais de voir le 4-0 ici de la part d'Emilium salut Filou après alors on va parler un peu du chat c'est normal vous savez les joueurs enfin les spectateurs qui critiquent le move d'un tel ou d'un tel le move d'une équipe les trucs qu'ils font quand je vois ça ça m'énerve puis après je prends du recul et je regarde un match de foot enfin tu vois je repense à moi si je regarde un match de foot par exemple et je vois une passe manquée ou un tir manquée je dis mais putain mais quelle grosse merde alors que je ne serais même pas capable de faire un dixième de la frappe qu'il est capable de faire c'est la même chose c'est la même chose donc je peux comprendre ça maintenant il faut aussi quand on regarde un match essayer de comprendre tout ce qui se passe et se rendre compte que la différence qu'on a par rapport à un match de foot c'est que nous en tant que spectateur ici on voit tout on voit les mecs en surbrillance et on sait tout ce qui se passe ce qui donne un regard bien différent je ne sais pas Lucas pourquoi Astro ne bougeait pas pendant une manche sur Rugon je me demande si ce n'est pas le moment où il a inversé ses écouteurs puisque oui vous le savez il avait ses écouteurs à l'envers Astro j'espère qu'ils n'ont pas changé la compo DM ils peuvent encore aller loin écoute pour avoir passé beaucoup de temps avec eux notamment la soirée d'hier je n'ai pas eu l'impression que non il y avait eu je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait du dégoût au point de mettre la responsabilité de l'échec sur le dos d'une seule personne je les ai vus plutôt unis dans la défaite et c'est un truc qui m'a fait plaisir à voir vraiment donc on en arrive à ces demi-finales alors est-ce qu'on parle tout de suite du chat de la technique etc oui on va faire ça tout de suite on va faire ça tout de suite alors vous avez été beaucoup à vous plaindre puisque vous avez vu tiens je vais aller reprendre le vote qui a été fait sur Twitter je vous ai envoyé un vote en début d'aprème qui dure 3 jours histoire d'avoir un max de résultats bim nous avons donc le vote c'est comment allez-vous trouver notre cast de ces finales n'hésitez pas à développer 4 options très satisfaisant satisfaisant peu satisfaisant ou pas satisfaisant du tout je vais vous mettre cette fenêtre ici et on va la regarder ensemble voilà vous avez été 56% à voter très satisfaisant 33% satisfaisant 6% peu satisfaisant et 5% pas satisfaisant du tout pour 1317 votes pour l'instant alors attends Stroumf oui en fait faut surtout pas parler sur les copains si j'ai bien compris j'ai pas compris ton commentaire j'ai pas suivi la discussion si c'est un truc du genre oui on a pas le droit de critiquer les gens que tu aimes bien ou que vous aimez bien je suis pas d'accord mais il faut juste que la critique alors après c'est dur de la juger soi-même la critique mais il faut qu'elle soit fondée après ouais il y a plein de sujets qui feront d'abord on va revenir sur ce vote mais j'attends juste de voir une réponse de Stroumf un petit récap de quoi Berriand est revenu pour l'instant sur les 4 premiers matchs de ses finales d'accord Stroumf ok c'est pas par rapport à moi je croyais que j'avais fait un truc mal là dessus donc tu as mal non j'ai pas mal j'ai la peau qui pèle dans le dos voilà je me confie j'ai pris des coups de soleil ça s'appelle donc ça fait en gros 88% bah 89% pardon de personnes satisfaites et 11% de personnes pardon pas satisfaites sur 1322 votes donc ça nous fait à peu près 150-140 personnes pas contentes de cette journée donc moi je vous cache pas quand j'ai vu ça j'ai été un peu surpris je me suis dit putain ça fait beaucoup ça fait beaucoup de gens qui n'ont pas passé un bon week-end qui ne sont pas très contents donc si vous voulez j'ai commencé à me sentir mal à me dire bah putain qu'est-ce qui s'est mal passé donc j'ai lu les retours si je pense celui-là par exemple de BIOS juste une picouille d'analyse des stratégies en plus mais c'est un détail et c'est un détail non négligeable qui est très important et c'est un point sur lequel on va beaucoup travailler là-dessus qu'est-ce qu'on a d'autre une personne pour traduire certains panels serait le top sinon parfait donc là Dinero parle des panels qu'on n'a pas traduit à savoir le panel communauté c'est le seul moment qu'on a trouvé pour manger le premier jour et le panel peut-être enfin le show match à la fin qui présentait Blood Orchid le panel communauté on l'a pas fait pour manger la solution c'est que les prochaines fois on prépare à bouffer avant et on bouffe pendant les ça on en parlera aussi les 5 minutes de pause si t'es fumeur c'est délicat pour manger mais on se démerdera et on trouvera une solution par contre Blood Orchid on l'a pas fait parce que c'était la fin et qu'on était rincé et que il n'y avait pas grand chose à casser enfin on n'allait pas caster si tu veux le show match c'était je pense plus logique de vous le laisser comme ça pur ça je sais pas si on viendra à les caster nul car il y avait Skok et j'aime pas Skok bon bah ça on peut rien y faire Furious un peu timide bon ça c'est des détails des modérateurs alors oui le chat YouTube bon j'ai pas au pire fumez pas au pire j'ai pas eu le temps de répondre à ça mais moi je te dirais juste une salle insonorisée soit qu'ils règlent leur son alors on y reviendra après des modérateurs sur le chat oui c'est la première fois qu'on lançait sur YouTube ou pas la première fois je sais plus mais on l'a pas fait très souvent et déjà moi je vais je vais vous dire la vérité on m'a mis une grosse pression enfin une grosse pression il voulait absolument qu'on lance sur YouTube ça galérait sur la première journée pendant la matinée à chaque fois pendant les pauses on essayait j'étais au téléphone avec quelqu'un pour essayer de configurer YouTube pour que ça passe donc déjà ça ça m'a mis le stress et tout ça aurait été bien qu'on puisse le faire avant et donc du coup on a pas eu du tout le temps de setup des modérateurs enfin ça a pas été très organisé en amont moi j'étais pas au courant spécialement donc j'ai pas pu non plus le prévoir et il y avait zéro modo sur YouTube et quand j'ai vu le chat YouTube à quel point il était sauvage il y a des bannes qui se perdent je pense que la première journée de modération qui se fera sur YouTube elle sera très sévère parce qu'on est on est arrivé quand même à un stade où le chat c'était ta mère la pute de sauvageonne t'es qu'un putain de micheto rentre manger t'es mort et je vais pas continuer dans les insultes mais c'était que ça et il y avait des trolls qui arrivaient qui chauffaient tout le monde et du coup ça répondait c'était n'importe quoi ça parlait pas du match les seuls moments où j'étais content de ce chat c'est quand il spamait l'équipe pour laquelle ils étaient parce que j'avais l'impression qu'ils suivaient le match sinon le reste du temps j'avais l'impression qu'ils suivaient le chat donc le chat YouTube on a rien pu faire moi j'ai envoyé un message pour dire soit vous me passez modo sur le chat soit vous mettez un modo on m'a répondu attends je contacte un tel pour qu'il le fasse et on verra s'il est réveillé apparemment un tel n'était pas réveillé donc on a rien pu faire sur le chat je suis désolé et on a dit pire scénario possible on coupe le chat mais ça ne s'est pas fait donc là dessus moi j'avoue je suis un peu énervé et je ferai une remontée là dessus parce que c'est pas admissible sur des finales de Pro League d'avoir un chat comme ça j'imagine Jean-Thierry du 27 qui a 15 ans et demi qui veut débarquer suivre qui a jamais vu des finales Rainbow Six qui arrivent et qui vont un chat comme ça et qui se dit en fait Rainbow Six c'est pire que Call of Duty et ça non ça non donc voilà pour ça je vous garantis que ça sera ça sera modifié petite gorgée excusez-moi non sans rire j'étais énervé après le chat Twitch il me surprend plus il me choque plus je me suis habitué au retournement de veste je me suis habitué au Jean-Kevin meilleur que Thierry du 27 il faut les time out quand ça commence à générer des débats qui partent en colère dans le chat mais sinon Evans qui dit Mimi en modo non parce qu'elle ferait beaucoup trop de conneries Mimi en modo elle dort ah non Evans il était pas là Evans mais il y a Reziac qui répond tu rigoles elle était à fond ah bah tu m'étonnes moi je bannes tout le monde moi je bannes les sèv moi ça c'est Reziac non je pense pas Nathan que je jouerai à Rainbow après là on va vraiment discuter 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 donc voilà Twitch je pense qu'il faut s'y habituer time out quand ça part en débat qui va mener à de la colère mais sinon moi j'ai trouvé que le chat Twitch était correct je sais pas ce que vous en avez pensé mais dans l'ensemble il était correct je veux bien le retour alors gros GG je voudrais tiens on va juste se remettre en grosse cam elle faisait moins la maligne ce week-end on est d'accord pâté je voudrais que le chat adresse une vague de GG et de remerciements et de cœur aux modos qui étaient présents surtout ce week-end parce que si moi j'ai trouvé le chat correct et convenable c'est grâce à eux qu'on virait tous les gens qui faisaient n'importe quoi il y aura des GG aussi pour Actis qui fête ses 6 mois go faire le ménage des gens Kevin non s'il vous plaît une vague de GG de cœur et d'amour de remerciements pour les modos je parle ici de Patwing je parle de Shoka de Evans de Reziak de Poseidon j'en oublie très forcément parce que je suis à la rue complètement qui j'oublie non Costor n'est pas un modo sur Ubi mais balancez tout ce que vous avez parce que sans déconner moi je prends l'exemple de Shoka qui vient à chaque fois qu'il y a du temps libre alors qu'il bosse et tout qu'à chaque fois vers 22h30 il envoie son message comme quoi il va se coucher parce qu'il bosse demain tu sais je me dis putain il se donne à fond Paté qui est venu à Cologne qui se donne à fond de ouf et qui fait un boulot même s'il a des détracteurs qui le critiquent parce que des fois il est peut-être un peu sévère ou froid je veux dire que c'est une personne en or qui fait vraiment un super boulot Reziak je ne peux que féliciter le boulot qu'il fait que ce soit t'as dit quoi ? c'est ? c'était ma nounou Reziak parce qu'il a fait la nounou de Mimi aussi sur ses finales maintenant Reziak qui fait des photos de ouf qui fait du community management de ouf et qui fait de la modée super propre qui fait rire la commu donc un gros GG à toi également Evans pour ton investissement sur la commu toutes les infos les news que tu passes et le service que tu rends aux gens qui posent des questions comme tous les autres modos d'ailleurs c'est ça qui est appréciable chez vous votre sévérité sur la modération et comment dire votre sympathie envers les gens qui ont besoin de renseignements et même si quelqu'un pose une question vous répondez et là il y a Thierry qui arrive derrière qui vient d'arriver qui sait pas que la question a été posée qu'il la repose c'est saoulant mais vous répondez encore une fois merci à vous les gars parce que je sais ce que c'est comme boulot et c'est hyper dur alors merci vraiment à vous les modos voilà ça c'est dit le son le son on a eu un gros problème de son alors pour vous expliquer un peu qui fait quoi Ubisoft France alors Ubisoft Montréal paye ESL Monde pour organiser la Pro League et les finales toute l'installation de la scène est installée par ESL Monde payée par Ubisoft Montréal derrière ça Ubisoft France qui nous encadre nous Furious et moi fait un deal avec ESL pour nous louer un box de cast pour qu'on aille caster là-bas en direct sur place deux intérêts à ça on est sur place donc c'est super chouette et ça c'est exceptionnel dans le monde de l'esport parce que trouvez moi des jeux avec des compétitions des majeurs à la fin où les casters vont sur place pour caster les casters français il y en a très peu plus la qualité du matos ESL c'est à dire une caméra qui vaut je sais pas au moins 15 000 dollars un desk avec deux écrans une télé derrière nous un éclairage professionnel des casques Sennheiser dont j'ai plus la référence mais qui valent au bas mot 600 euros une console sonore un PC qui te fait tourner 4 fois Rainbow Six en même temps donc là dessus le matos il n'y a rien à dire maintenant là où ça va pas on a eu un problème de son au début on pensait que ça venait ça ça m'a saoulé on pensait que ça venait de l'électricité on a mis beaucoup de temps à trouver l'origine et si vous voulez c'était très dur pour nous parce que c'est pas notre matos c'est un niveau technique bien au-delà du nôtre où pour s'occuper de ça il faut être comment dire ingénieur du son ou un truc comme ça enfin un déco spécialisé donc c'est le métier parce que c'est des câbles qui parlent dans tous les sens et moi perso j'ai des bases en son mais là c'est au-dessus de mes compétences Fions lui ne s'occupe pas du tout de ça c'était impossible de trouver le problème moi j'y arrivais pas et j'ai appelé les mecs de SL qui sont des polonais qui parlent pas très bien anglais c'était pas évident ils me disaient reboute le PC on a rebooté le PC ça marchait bien jusqu'à 15 minutes après on pensait que c'était les câbles etc ils ont cherché ils ont fait remplacer une carte son sur le PC des allemands qui avaient le même problème le problème vous savez ce que c'était c'était clic droit périphérique d'enregistrement clic droit sur la carte d'acquisition du son propriété statistique avancée et il fallait juste le mettre enfin c'était la fréquence d'échantillonnage c'était d'un point de vue logiciel qui avait un problème mais non pas matériel et c'était rien du tout et j'étais dégoûté que ce soit si simple que ça parce que c'est un truc qui aurait pu être évité si le mec qui avait installé le setup avait bien fait son travail j'ai arrêté avant j'étais très gentil là dessus j'étais indulgent et je me disais bon c'est pas grave c'est une petite erreur peut-être qu'il a oublié etc maintenant en fait quand je vois les sommes des contrats et les gens qui sont payés etc et en fait que c'est professionnel c'est un travail la tolérance se rapproche de zéro et non là je le dis je suis dégoûté qu'on ait eu autant de merde et que ça ait fait partir autant de personnes et que ça ait perturbé autant le début d'un stream qui se veut de plus en plus professionnel à cause de quelqu'un qui a mal fait son travail donc voilà ça c'est dit et ce sera bien évidemment aussi dans le feedback qui sera adressé en rapport assez final mais vous inquiétez pas là je fais genre je suis pas content mais en fait il y a plein de trucs derrière qui m'ont fait plaisir il y avait un autre problème au niveau du son et on parlera de Régis c'était le public et les voix des casseurs alors le public en soi c'est pas très grave si on l'entend parce que dans certains cas c'est génial dans le cas d'une grande foule qui vit le match à fond c'est un pur régal d'avoir les gens et leurs émotions en même temps qu'il y a les actions dans notre cas à nous c'était un peu nul parce que c'était une toute petite scène c'était une toute petite scène salut chiot et du coup non en traque ce n'est pas mort mais là du coup je monologue beaucoup sur un truc où il peut pas trop se pointer donc j'espère que ça le fait pas trop chier non t'inquiète mais donc là il y avait pas trop d'ambiance ce qui est triste à savoir c'est qu'on aurait dû avoir une plus grande scène que ça malheureusement il y a eu la scène Battleground qui est arrivée et qui a pris beaucoup de déceintes donc la nôtre a été réduite et en plus de ça il y a une règle en Allemagne qui fait que les jeux interdits au moins de 18 ans ne doivent pas être montrés il doit y avoir un rideau qui cache donc en fait les gens qui passaient en couloir s'ils ne savaient pas qu'il y avait Rainbow Six ici ils pouvaient pas le savoir parce qu'il y avait un grand rideau noir qui cachait tout donc bref peu d'ambiance dans la salle donc on entendait tout le bruit ambiant de la Gamescom qui était bruyante donc ça faisait vraiment plutôt un floude un brouhaha qui était désagréable et en plus de ça les retours des casteurs anglais et ce son était trop présent et ça ça m'a un peu saoulé parce que ça aurait pu être enlevé on l'a demandé et personne n'a rien fait là-dessus donc vous pouvez pas nous en vouloir à nous parce que nous on a demandé à ce que ce soit viré et personne ne nous a écouté ça ça sera pareil dans le feedback non je crois il y avait des moments où je te jure que même moi dans mon casque j'entendais le brouhaha et je te jure que c'était pesant en fait en plus d'entendre les voix des casteurs anglais derrière sur une journée de 10h x 2 au bout d'un moment c'est lourd et donc on en arrive à Régis ce choix de la régie alors je sais pas qui a décidé ça si c'est Ubisoft Montréal qui a dit à ESL vous faites comme ça c'est à dire à la fin d'un round vous passez les cams sur les joueurs vous montrez pas la kill cam et vous mettez une musique d'ambiance liée à Rainbow Six et vous repassez sur le jeu et vous remettez que le son du jeu qu'une fois la phase de prep terminée ce qui a fait que le mec qui faisait la régie qui à mon avis était démonté fatigué j'en sais rien il a fait de la merde c'est à dire que la phase de prep s'est terminée pendant 30 secondes 1 minute 1 minute 30 parfois t'avais pas le son du jeu t'avais la musique voilà donc ça c'est la merde Myrava bon retour à toi merci beaucoup pour ton sub les GG s'il vous plaît pour Myrava pardon merci beaucoup donc ça aussi ce sera dans le commentaire le feedback le mail pour dire tout ce qui allait pas et je pense que dans les trucs qui allait pas pour moi j'ai fait le tour combien de litres de café en tout très peu très peu de café pas du tout de ras de boule que de l'eau et bah c'était très bien comme ça par contre le nombre d'allers-retours aux toilettes est indécent donc voilà pour les retours casse donc casse donc casse donc voilà merci Tigre donc voilà je voulais vraiment vous dire tout ça par rapport aux commentaires et aux critiques que vous avez pu faire sur ce qui vous a déplu mais voilà là dessus c'est vraiment des trucs sur lesquels on ne pouvait pas grand chose maintenant nous on va faire les retours pour que ça ne se reproduise pas les prochaines fois PGW PGW aucune annonce donc moi je ne peux rien vous dire là dessus mais concernant notre cast avec Fuchu vous m'avez reproché sur la finale de ne pas être assez à fond et ça je vais vous dire un truc je le savais moi-même je le savais Fofiopat qui fête c'est un an avec un méga sub merci merci beaucoup putain je suis à la rue heureusement que je caste pas un match maintenant merci beaucoup Fio pour ton méga sub et t'es un an et vaut la peine merci Fio DGG pour cet acteur de la commu qualitatif et intéressant le genre d'adjectif que tu dis très peu que tu décris quelqu'un merci Fio merci beaucoup donc oui concernant le cast et la finale machin le fait de ne pas être assez à fond et surtout des critiques qui disaient vous êtes beaucoup plus à fond pour Millenium que pour un autre match alors ça ça ne changera pas je veux dire je pense que c'est humain et normal d'être plus à fond pour un match français que pour un autre match là où ça devient gênant c'est si t'es à fond sur un match français et bof sur un autre match là je suis d'accord c'est gênant maintenant la finale je vais pas vous mentir je me suis fait chier j'ai trouvé cette finale nulle je l'ai pas trouvé ouf il n'y avait pas de suspense il n'y avait pas de grosses actions il y avait une domination de Penta sur Elevate les Elevate ne se sont pas exprimés on n'a pas vu leur style de jeu qu'on avait pu voir face à NC Skies qui n'était pas dedans et voilà mais ça c'est mon avis mon ressenti et là où il y a un tort de mon côté c'est que même si moi je me suis fait chier en tant que caster si je veux être professionnel là dedans j'ai pas à vous faire un casque qui donne l'impression que je me suis fait chier je dois me donner à fond et vous faire vivre le match en fait moi je pense bien que le boulot d'un caster c'est de savoir retranscrire des actions à un spectateur et les lui faire vivre lui montrer des choses qu'il a pas forcément vu lui apprendre des choses et voilà mais ça doit aussi être de faire vibrer quelqu'un qui vibrerait pas de base face à un match donc je veux bien j'attends vos retours sur le chat là dessus et Anthrax si t'as un petit mot à ajouter là tu peux y aller Anthrax oui pardon oui c'est un joli mot c'est sûr que la finale était pas forcément ultra pas beaucoup de suspense on va dire et après tu peux pas non plus être au taquet pendant les deux jours d'affilée ça fait quand même beaucoup de matchs à commenter oui non parce que il y a un autre boulot que je veux faire sur moi même c'est que l'avantage d'avoir eu le retour de la scène et donc d'entendre en fond les commentateurs anglais c'est que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas le moindre blanc sur leur cast et genre ils parlent en continu ils avaient deux équipes oui ils ont deux équipes certes mais même si je prends le début de journée où je suis en forme etc même nous on le fait pas il y a des passages à vide et ça je comprends pas comment ils font donc j'irais vraiment écouter parce que je sais pas comment ils font je sais pas ce qu'ils disent en fait ils divagent beaucoup ils divagent beaucoup ils vont commencer sur une action par exemple qui pique banque quand on a vu Jackal être pique ils vont parler après ils vont parler de Jackal après pendant trois manches et le moindre truc inhabituel ils rebondissent dessus immeuble 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 sur ça pendant je sais plus rien à dire alors la phase de prep c'est vrai que sur la phase de prep on est souvent léger par rapport au reste et en fait c'est là dessus que ça rejoint parce qu'on a les quelques commentaires qui avaient été faits sur ça donc il fallait plus d'analyse et ça part dès la phase de prep où tu essayes de voir un peu comment se set up les gens les opérateurs qu'ils ont et ce qu'ils installent et où ils se placent le problème de ça c'est qu'il y a des fois où en fait c'est tout le temps la même chose et au bout d'un moment tu ne pourras plus meubler là dessus donc à nous d'apprendre comment meubler intelligemment ces trucs là meubles avec les califs Hena, Latam etc bien vu Fio bien vu donc ça là dessus autant il y a des points de mon cast où moi personnellement je me suis fait plaisir où je me suis amélioré autant il y a des points où je n'arrive pas encore à être content de ce que je fais et là dessus j'espère que ça deviendra de plus intéressant qu'à l'avenir concernant le cri je sais que ça ne plaît pas à tout le monde le fait de crier et je sais aussi que ma voix quand elle part dans l'intensité elle n'est pas encore comme j'aimerais qu'elle soit c'est à dire que ça ressemble plus qu'à une voix qui se casse et qui est agréable je trouve à entendre quand un mec crie et qu'il a la voix qui se casse je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais voilà par contre je ne pourrais pas m'arrêter de crier ce n'est pas possible sur des actions de ouf quand tu vis un match tu as forcément ce qui est inévitable je sais que ça plaît à beaucoup les cris à la plupart mais il y a quand même des gens qui n'aiment pas ça petite pensée spéciale pour toi qui a été bannie ou time out plutôt qui a lâché un truc il a dit quoi Mimi ? le goré toute la phrase il ne peut pas arrêter de gueuler comme un goré voilà je l'ai mal vécu quand je l'ai lu et j'avais envie de lui répondre non et à la place je lui ai dit Mimi est-ce que tu peux me faire un café s'il te plaît et bien moi je n'aurais pas répondu tu peux me faire un café il faut qu'on mange aussi putain le cri de boule basse oui il est beau le cri de boule basse oui non on verra après j'ai regardé encore quelques actions pour entendre vos réactions à la fin merci Alès j'ai une question j'aimerais aller au six avec mon frère j'ai 16 ans mais avec la loi en Allemagne ça me fait un peu peur alors le six en fait est à Montréal au Québec donc pas d'inquiétude là-dessus tu peux rentrer à 16 ans salut Endless c'est Reziac je crois qu'il l'avirait ce commentaire Evans merci Sylvigno j'aimerais j'aimerais juste puisqu'on est ensemble voir un de ces moments et pour ça on va peut-être aller sur Millenium face à Team Fond puisque je crois que c'est là que j'ai le plus gueulé le cri du toucan c'est quoi le cri du toucan ah c'est celui de Anthrax non ? on a déjà fait un retour sur Millenium un mec qui est beau salut à toi tu es un paton pseudo tu es modeste alors attendez je vais écouter ce vocal face à Millenium Bloodbats et Kicks sont vraiment au top ah bah pour être maincaster de la Pro League oui il faut plutôt être au top qui va bloquer pour l'instant ah d'ailleurs tiens c'est la première fois que j'entends le retour au micro genre attends ton cri code M est revenu à 4x4 c'était inédit comme celui-là donc allez c'est là 3 à 40 secondes de la fin il faut organiser allez on va se revoir ça ensemble très délicat il faudrait pas qu'il se donne Yogourts là-dessus il a l'avantage pour l'instant on a Moringa encore sur le côté ça permet à Yogourts d'avancer Liven qui vient prendre la coupe c'est intelligent il reste une minute Falco qui évolue tout seul avec Stiz en bas il faut trouver une solution ça fait deux minutes qu'on les cherche ces deux roamers deux minutes Astro sous le bureau Moringa qui prend pas mal de balles ici face à Liven la flash sur Moringa est-ce qu'on va plucher Astro qui est au sol et ça enchaîne Liven qui fait tomber Moringa ça fait deux frags pour l'instant du côté des Millennium est-ce qu'on est au courant c'est parti 5v3 40 secondes de la fin il faut organiser une très bonne pression au niveau du garage maintenant let's go Baguette go Millennium go Overtime on va descendre et attention à Gohan dans l'esca au contact 30 secondes à jouer Gohan repéré ici Falco qui fait tomber il ne reste plus que deux joueurs Cameroy et Gohan let's go Millennium let's go avec ce qui peut être de se faire Overtime 4 rounds d'affilée incroyable ce match j'ai complètement fou ce match voilà effectivement ça part ça part en crigore on est d'accord le il est de trop il est de trop la voix devrait se casser à ce moment là et partir en et c'est fait tu vois c'est ça une voix cassée c'est technique ce que je vous dis cette tonalité là quoi ? oh merde et bah bravo de quoi Mimi ? non il n'est pas il n'est pas très beau moi j'aime pas c'est pas la peine de dire t'es un gauche ah non mais non je ne dis pas que son insulte son commentaire était sympa merci merci beaucoup pour vos commentaires c'est couchant c'est très mignon la bonne voix de Garou c'est fait pardon c'est pas Garou du tout pire imitation du monde t'es gay t'es vraiment une connasse pardon tu voudrais qu'on hantait des matchs de catch tu serais au top allez c'est parti reconversion arrête de fumer et bah écoutez étonnamment j'ai pas été aussi gêné par la clope sur ce cast parce que c'est un des castes où j'ai le plus donné de la voix que ce à quoi je m'attendais il y avait des fois où je coupais mon volume je faisais je crachais mes poumons mais je remettais je buvais une gorgée d'eau et ça allait il y avait un compresseur mais franchement il est pas dégueu le compresseur parce que j'en perds mon latin pardon c'est drôle il y a pas eu de trop grosse saturation ça a pas défoncé les oreilles comme ça pouvait le faire dans le passé franchement mec j'ai pas du tout trouvé que tu avais du mal à meubler chaque petit détail tu parlais quoi en revanche je fais des progrès à faire là-dessus contrairement à toi sans être méchant alors il y a un sujet sur lequel je voulais débattre avec vous je sais pas exactement quel âge Waze pour rentrer au 6 je sais que je prends plus d'espace sur le cast que Furious dans les phases d'action c'est moi qui commence à débiter à parler vite etc Furious lui se tait c'est même pas genre il se tait parce que je veux qu'il se tait ou il se tait parce qu'il faut qu'il se tait c'est il se tait parce que ça paraît naturel et je voulais savoir si vous ça vous convenait ce format où je m'excite et je donne beaucoup de rythme dans les phases d'action et Furious après intervient derrière pour relancer alors il faudra aller encore plus loin dans ce qu'il fait normalement mais relancer l'aspect stratégique analyse pourquoi ils ont fait ça etc dites-moi si ça vous convient ou si vous voudriez que Furious également se lance dans ces choses-là parce que moi très franchement je pense que c'est un bon format ça toi Antrax tu peux aussi me donner ton avis c'est plus ou moins le même format que sur la Pro League enfin sur les commentateurs anglais et que Kix qui apporte le coup d'œil l'analyse tout ça et puis Blue Bass qui met de l'entrain qui fait vivre l'action c'est ça le compo on va dire ouais par contre sur l'intro tu sais l'intro de la Pro League attends je vais retrouver la vidéo parce que moi je suis tombé amoureux de ça je n'avais jamais vu ce passage et je ne vous mens pas je vais copier je vais copier je viens du coup bah attends on regarde en même temps bah prends le live ce sera plus simple qu'un lien parce que ça en fait je vais pas vous mentir les gars ça arrivera on va s'organiser à un moment avec Fufu pour qu'on le fasse parce que moi je suis tombé amoureux de ce moment permettez que je le retrouve Wadarkonar attention les pavés gros peut-être laisser un peu je vous parlez de temps en temps donc on est d'accord dans l'ensemble vous avez l'air d'être d'accord avec ça j'ai pas pu tout lire bien sûr mais alors regardez je vous montre ça ok Karabunga je prends la critique ok écoutez bah tu vas comprendre en frax il y en a un avec chat qui a compris tu vas comprendre parce que je vais le faire en même temps on le faisait avec Fufu en même temps quand on le voyait sur la vidéo excusez moi ce truc m'a fait péter un câble c'est juste magnifique ils ont été beaucoup trop forts là dessus c'est con c'est tout con mais ça chauffe tellement les gens pardon voilà c'était mon coup de coeur bah non on va rester sur celui-là donc voilà ça c'est un truc sur lequel on va bosser c'est quoi Adam c'est le joueur qui fait ce kill en travers et les casters qui font c'est joli il manque de l'accent mexicain alors non là dessus vous m'avez saoulé vous avez été plusieurs à me dire faites un match en mexicain vous comprenez pas qu'on ne peut pas juste un petit truc il y a un moment un mec de Ubi un mec assez haut placé qui m'a dit ce matin j'étais avec Yves Guillemot je lui ai mis le stream Ubisoft FR est-ce que tu imagines une seule seconde Yves Guillemot le patron d'Ubisoft habillé dans son petit costume bleu marine comme à chaque fois regardez et nous on est là avec Fufu et si c'est l'expédition du drone oh là là ça va très vite ce rainbow 6 excellent ce frag dis-o alors faut la faire donc non ça n'est pas possible non les amis quand on est à 4h du matin sur ma chaîne en train de caster de la Pro League Hanna qu'on est 400 oui il n'y a aucun problème mais là sur Ubisoft FR devant 5000 gars plus Yves Guillemot plus Yves Guillemot non 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 parce qu'après soit on se fait virer soit au prochain E3 quand Yves Guillemot il va annoncer Far Cry 17 il va faire et donc je veux vous annoncer un nouveau jeu non ça n'est pas possible ni l'un ni l'autre je souhaite que ça arrive donc non donc voilà maintenant voulez-vous voulons-vous que l'on revienne sur les demi-finales ça vous a fait rire les demi-finales avec BRK Elevate alors moi vous savez j'ai un gros défaut très rapidement je ne me souviens pas c'est à dire que par exemple ce match je ne m'en souviens pas pas trop marquant je sais que le résultat est logique je m'attendais à une victoire d'Elevate elle s'est faite assez simplement il n'y avait pas eu vraiment de vraie résistance en passe ils avaient l'avantage tout le long il me semble on va y arriver à Bloodorky ils sont contentés de gagner simplement non j'ai pas qu'un défaut Golak merci beaucoup Chester oh c'est le retour merci beaucoup poulet pour ton sub les GG dans le chat le brain de shuttle mais oui attends mais c'était sur le dernier round de banque je pense qu'ils sont encore sur leur chaise ils ont dû les sortir avec les roulettes de la chaise de la scène les pauvres on va voir ça on va voir ça et d'ailleurs notre réaction elle n'était pas à la hauteur de ce que j'aurais voulu qu'elle soit parce qu'en fait nous on était tellement choqués de ce qui se passait que si je me souviens bien on était un peu bouche b genre on a bafouillé on a bégayé on va voir ça 1.30 on a le temps merci beaucoup Chester pour ton soutien il met un petit 1v4 il avait tendu la manche là non écoutez je vais couper ça pour fumer le ping était certainement pour identifier le black eye la qualité du son n'est pas propre l'échantillonnage du son est légal et le voilà ce travail au niveau des trappes on le voit ici il pourrait ouvrir le black mirror et choper le glum tout simplement c'est un peu parce que je pense que ça va traiter les oreilles il est l'éveil j'ai l'impression qu'il se retrouve coincé maintenant on escroi qui va mettre la pression sur le flanc du réflectoire double flash zik qui fait tomber de chape 5v3 pour les brésiliens 5v2 maintenant après ce kill de one mais le bon kill c4 de shuttle sur zik qui ramène en 4v2 attention ce qui se mis sous pression ici par un escroi qui va tomber il ne reste plus que shuttle face à 4 brésiliens il est dans leur dos il va revenir au niveau de l'archive oh peut-être pour surprendre julio ici il s'est très bien joué la belle tête exécutée sur l'escoing shuttle on fire qui ramène en 1v2 avec le diffuseur à porter 25 secondes à jouer pour l'américain ici qui est tout seul on va assurer peut-être une qualification en finale pour son équipe one qui va s'avancer one qui va s'avancer et qui va tomber en désinformation face à cette valkyrie que personne ne vient jouer on ne joue même pas le diffuseur yuk qui recule complètement shuttle qui va faire la rotation il reste 9 secondes est-ce qu'on va choisir de relever one qu'est-ce qu'il fait shuttle il est en train de retourner la tête et le brain il va monter et il va gagner sur ce move shuttle qui qualifie son équipe sur un brain monstrueux les élèves les bays pardon qui accède à la finale nous cette saison 2 de proleague les BRK complètement brain il les a outplay total total oh mon dieu quel move ah ouais complètement dingue ce move de shuttle complètement dingue et salut à toi Falco d'ailleurs je viens de te voir c'est pour ça que vous avez vu TS s'afficher sur l'écran si tu veux venir pour parler avec nous puisque à la base moi je voulais faire un débat mais personne ne dit ce mot ce soir il y a l'event qui m'a dit qu'il arrivait bientôt également donc ça peut être intéressant ah mais le bafouillage dans ce truc est insane ce qu'il a fait ici c'est complètement insane il les a enterrés et pour un round décisif enfin qui en balle de match quoi ça fait extrêmement mal merci beaucoup Sylvigno ouais 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 ça fait mal ça fait très mal franchement Skok un énorme GG pour ce cas c'était malade même moi qui parle beaucoup je sais que j'aurais pas été capable j'espère que tu vas rester longtemps dans le cas streaming allez j'arrête mes pavés honnêtement pour nous ça a été une grosse expérience parce que ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses qu'on peut améliorer par rapport aux autres fois ah tiens juste on est là sur nos têtes il y a un mec qui m'a dit par contre Skok la prochaine fois coiffe-toi dites moi où je suis pas coiffé là parce que franchement j'ai fait mille fois pire faut arrêter de déconner salut Falco salut salut comment vas-tu bien rentré je viens de rentrer là ça fait une demi-heure ok 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 bon bien cette soirée Twitch euh j'y étais je suis pas allé tu sais moi j'ai fini décuire à l'hôtel ah j'étais pas bien j'étais pas bien de la veille gros ah bah oui je sais bien on a bien vu ah mais du coup bon du coup Tapie a passé apparemment a passé la nuit dans les chiottes et euh voilà quoi il s'est passé des choses cette nuit je vais m'arrêter là voilà vous saurez juste que le manager a dormi que nuit sur les chiottes avec ses yogourts il l'a vu le 8h du matin le lendemain voilà oh mon dieu alors par contre arrêtez s'il vous plaît avec cette chemise euh et déjà non elle n'a pas été payée par Ubisoft c'est Mimi c'est Mimi qui m'a forcé à l'acheter donc euh j'aimerais qu'on arrête avec ça ah mais non donc euh Falco on va pas reparler avec toi du match euh de votre match avec Millenium vous l'avez vu vous l'avez regardé on en a parlé déjà on en a parlé on a dit ce qu'on en pensait et que dans l'ensemble bah on était euh enfin moi j'étais satisfait de la perte de de Millenium ça a été un beau match bien sûr on aurait frustrant bah frustrant parce qu'il y a des erreurs et le problème c'est qu'il y a des moins de 4 qu'on prend quoi c'est chaud quoi putain ouais mais c'est des erreurs elles font mal mais d'un autre côté putain c'était beau en fait malgré le la douleur infligée par le score c'était moi j'ai trouvé ça beau bah il y a eu des bastons quoi ça se finit en 6-4-6-4 quand même tu vois c'est pas 5-0-5-0 c'est même presque plus douloureux quoi oui c'est douloureux plus frustrant bah oui parce qu'en fait tu dis la moindre erreur que t'as fait aurait pu retourner la game tandis que 5-0 bah à la limite la moindre erreur que t'as fait bah elle aurait pu te gagner un round quoi du coup on va y arriver après au MVP ne vous inquiétez pas on est sur Team Font face à Penta un match qui s'est toujours déroulé sans perdre une map du côté de Penta par contre il y a des gens qui me demandent c'est l'action de shuttle ouais pour moi pourquoi il ne prend pas le diffuse bah c'est ça c'est la grosse erreur mais même lui regarde tu regardes la fin tu regardes la vache shuttle il ne comprend même pas lui même tu vois à la fin il regarde et il ne comprend pas et du coup il a gagné on est bien d'accord qu'il y a une grosse erreur en face mais mais bon je je ne sais Livane bien sûr tu peux te joindre à nous on t'attend on t'attend donc c'est le Brésil il joue le kill c'est pas faux c'est pas faux ouais mais c'est quand même une erreur il faut jouer la pro league aussi bah après c'est vrai qu'en 4v1 tu dis putain les gars on le chope quoi ouais mais ouais mais quand tu retombes en 2v1 bah tu dis putain les gars on plante on chope on chope plus donc voilà venons-en à cette demi Penta face à Team Font est-ce que des gens ont vraiment été surpris moi je vais vous avouer que oui j'ai été surpris que ça se solde en 2-0 non je ne suis pas surpris honnêtement après avoir revu les matchs après avoir revu les matchs bah on s'est fait sortir par une équipe de momentum player quoi c'est c'est comme ça quoi tu sais la force de Penta la force de Penta c'est en fait le team play le team play c'est pas leur principal atout c'est fait que chaque joueur peut sortir une grosse game à 20 kills et carry son équipe le problème c'est que t'en as 5 comme ça du coup même si y'en a un qui est pas bien tu vois du style Pengu sur border tu vois qu'on te fonde je crois ouais et bah derrière Pengu il fait 20 kills sur Oregon tu vois puis bah Jonas a assuré border tu vois c'est comme ça c'est ça la force de Penta tu vois et à l'inverse et à l'inverse bah si Astro est pas chaud et bah fond ne passe pas quoi je suis désolé fond ne passe pas et tu regardes tu regardes Elevate c'est ce qui se passe c'est Sky c'est Sky et Laxing qui font très mal tu vois oui tu regardes BRK on parle que de Nesqua voilà tu vois commentaire de Chargy non les Brésiliens c'est la même depuis 3 events oh là là ils sont trop forts et là t'as toujours une team bien organisée style Penta ou CTM pour les claquer ça momentum player momentum player c'est tout et puis on s'est fait sortir comme ça parce que bon on a pas on a fait trop d'erreurs et normalement ça bah on le sait et puis voilà tu peux m'ouvrir l'event je pense il doit être là non toujours pas toujours pas il arrive bientôt Entrax t'es d'accord avec ce que dit Faco tu veux rajouter quelque chose oui je suis tout d'accord oui donc tu n'as rien à rajouter intéressant il ne manquerait plus que tu me contredises si t'es pas d'accord gros mais ouais non franchement je vois pas t'sais la façon c'est facile à vérifier tu te poses une question tu vois dans chaque équipe tu te dis bah si lui il meurt comment ça se passe tu vois regarde je te prends BRK je te dis si Nesqua meurt c'est plus compliqué déjà chez Penta je fais la même je te dis si Jonas meurt bah il reste Pengu Kass on va y venir à Penta en détail on est sur Penta Elevate le final qui personnellement m'a beaucoup déçu je vous l'ai dit pas de suspense pas d'action vraiment folle j'ai pas vu les Elevate exprimer leur jeu qu'on a pu voir face à NC et de la même manière j'ai vu les Penta aussi moins en fait je les ai vus solides tu sais c'était droit comme match j'ai pas vu de folie Falco est-ce que t'as regardé la finale oui oui bah je non en fait j'ai envoyé un message sur Whatsapp juste avant quand j'ai vu que c'était l'éveil j'ai fait bon bah free win pour Penta ouais je l'ai envoyé c'était évident c'était évident je le savais je le savais c'est comme si parce que c'est une équipe de momentum player c'est tout tant qu'il n'y aura pas une équipe organisée qui fera face à Penta bah on aura ce genre de scénario chaque année Anthrax Anthrax oui pareil c'est sûr la finale il n'y a pas beaucoup de souffert attends excuse moi Julien recev de Flo Deluxe un an de soutien merci beaucoup Flo Deluxe pour tes 12 mois GG à toi merci poulet merci beaucoup voilà Livon donc oui Anthrax salut Livon à partir du moment où Penta arrive à sortir les deux impacts player de l'éveil c'était ça les fruits derrière c'est ça hello mon bon Livon bonjour bienvenue à toi j'espère que t'es bien rentré bah oui je viens de rebrancher je suis arrivé il n'y a pas longtemps je suis un peu à manger allez oui je suis en retard mais donc on en vient à Penta on a retenu Pengu bien sûr parce qu'il a été impressionnant sur son 0-7 et derrière 21-4 d'ailleurs c'est le record de Kill en finale de Pro League mais moi ce qui m'a fait halluciner chez Penta c'est la solidité de tous les joueurs un par un c'est ça c'est impressionnant en fait tous sont capables d'assumer leur rôle à merveille et d'être réguliers alors certes dans la saison on a vu des Jonas complètement à côté de ses pompes même les dernières finales on a vu des joueurs qui n'étaient pas dedans là sur Soukan ils ont été impériaux bah ouais 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 je suis d'accord avec ça mais après le truc c'est quand on dit que Jonas n'est pas à côté de ses pompes ce genre de choses tu vois c'est que le mec tu vois il y a des fois il ne fait pas de kills dans le match mais quand tu as des mecs à côté de toi ils font 20 kills tu ne peux pas faire de kills ah non ça d'accord ça d'accord moi ce que je trouve beau chez Penta c'est pas leur skill gap parce qu'au final il y a eu des équipes qui ont déjà eu autant de skills qu'il y a chez Penta et qui ont moins tenu longtemps la baraque que ce que fait Penta tu vois et je trouve qu'en fait moi c'est leur team play je donne moi un exemple je donne un exemple mes teams aussi strong que Penta individuellement parlant donne moi un exemple s'il te plaît bon ça remonte au début du jeu mais la V1 des Gbots avec Kripp était aussi strong pour moi la V1 des Penta était aussi forte non je suis désolé j'ai joué avec eux gros je te le dis niveau individuel Penta c'est monstrueux et tant qu'on n'arrivera pas à s'aligner individuellement bah on s'alignera pas collectivement c'est tout mais alors qu'est-ce qui fait la force de Penta d'après vous est-ce que c'est le fait qu'ils aient pris l'un des meilleurs joueurs de chaque nation que ce soit une équipe européenne et que ça a marché ou est-ce que c'est leur méthode d'entraînement une façon une vision de jeu d'un des joueurs qui l'a transmis à l'équipe parce que moi je considère que par exemple Fabian en dehors de ses défauts qui sont par exemple de très vite se mettre en colère de rager de mal parler aux gens c'est pour moi de la scène mondiale la plus belle vision de jeu et mentalité de jeu toi Falco t'as plus joué bien plus que moi avec lui est-ce que tu approuves ça mais moi je te dis ça c'est tout con c'est des games que j'avais fait avec lui à l'époque sur Counter Strike un jeu que j'aime pas spécialement où je suis pas bon du tout par contre j'ai fait des games avec lui sous son lead et sans déconner j'ai fait des games où j'étais ultra satisfait il lead vraiment bien il lead vraiment bien mais de côté t'as un gars qui perd vraiment son sang froid mais comme je vais le redire quand t'as quand sous ton lead t'as un Pengu t'as un Jonas t'as Goga et t'as et t'as Cass mec tu vois y'a pas de raison de s'énerver quoi tu vas demander une action elle va être faite et le kill va être pris tu vois c'est bien pour ça que ça marche c'est que tu mets une équipe avec moins de niveau sous le lead de Fabian je te garantis que ça marche pas moins bien mais Fabian est très bon Fabian est très bon mais il a aussi des gars sous son lead qui sont extrêmement bons individuellement mais c'est ça la force de Penta je prends l'exemple de Cass Cass n'était pas une machine de guerre il y a 6-8 mois de ça et il l'est devenu c'est qu'il doit avoir l'encadrement nécessaire aussi alors c'est pas c'est faux c'est faux c'est juste qu'il a toujours joué dans des milieux où il avait pas forcément où il pouvait pas s'exprimer et là t'arrives entouré de 4 bons joueurs tu sais que t'es safe là où il surveille et t'as juste à montrer ton jeu tu vois tu peux leur faire confiance en com et la force de Penta c'est d'avoir rassemblé 5 mecs ultra bons individuellement et la force c'est le fait que ça ait fonctionné ensemble tu vois et c'est ça mais de base pour moi Penta là actuellement et de tout le début de la scène c'est l'équipe la plus skillée individuellement et le fait que c'est fonctionné ensemble ça fait la meilleure équipe et le style individuel tu vois tu en changes un tu en changes un tu verras que ça sera pas la même que tu y auras plus d'erreurs ou peut-être moins si tu trouves un mec plus skillée à mettre à la place d'un autre mais ça va être compliqué voilà ça c'est mon point de vue pour avoir joué avec eux c'est mon point de vue ok ok est-ce que Liven en tracks vous voudriez rajouter quelque chose de similaire ou de contraire à ce que Falco vient de dire bah moi j'ai pas forcément la même vision de jeu parce que d'un point de vue R6 et les joueurs de Pro League en fait surtout cette année il y a tellement de niveaux en Pro League que pour gagner deux saisons d'affilée cette année avec les équipes qui sont présentes en finale à mon sens il y a forcément un peu plus que juste du skill individuel qui marche bien ensemble bah si bah c'est triste mais non non mec je suis désolé j'ai joué avec eux la saison dernière gros il n'y a jamais eu de bouquin de strat les calls des maps n'ont jamais été appris par quelqu'un tu vois il y avait toujours des erreurs dans les calls des maps ça a été des calls de leader in game et des kills des actions qui sont faibles ça c'est après c'est de la vision de jeu et le teamplay qui se met en place après tu peux dire il n'y a pas de bouquin de strat mais derrière il y a Chassoudas qui bosse et qui connait tout par coeur de chaque équipe et il y a Penta qui bosse en parallèle avec Chass alors je te file alors Chass c'est aussi quelqu'un de très compétent on en parle très peu pour info Chass c'est le manager coach enfin un manager puisque maintenant BKN ouais et il le fait toujours il le fait toujours le coach l'analyse des maps tout c'est lui qui le fait et Chass si vous voulez savoir c'est le bras droit de Fabian depuis un an et demi quelqu'un qui le suit depuis le début donc deux personnes qui se connaissent très bien j'ai une question par contre si vous pouvez demander à Falco d'où sort Goga ce gars est tellement strong mais d'où il sort c'est fou Goga il est chez Gbots ils sont tous sortis d'une équipe européenne à la base c'est ça c'est le rebut de chaque pays donc le teamplay et la vision c'est bidon il suffit juste d'aligner les 5 plus qu'il est ça craint si c'est ça non alors ça alors tu vois c'est ramener mon c'est ramener mon analyse non c'est faux mais les mecs sont le fait ah vas-y c'est très simple je te donne la meilleure vision de jeu et le meilleur teamplay au monde mais je le file à une équipe où les mecs savent pas aligner la cible et le viseur et bah je pense même pas qu'ils arrivent en challenger voilà et ça c'est un pari que je peux faire c'est tout c'est tout par contre à l'inverse tu t'alignes les mecs les plus skillés les plus skillés et tu leur donnes pas de vie tu leur donnes pas de teamplay tu vois et bah eux il y a des chances qu'ils montent jusqu'en challenger et même peut-être qu'ils arrivent en pro league après ils ne la gagneront pas et tu mets ces deux éléments et t'as la meilleure équipe mais pour moi le skill individuel passe au dessus parce qu'il y a énormément d'actions où c'est individuel et il prend 3 kills et bah quand tu prends 3 kills ça sauve le round quoi ok alors attends deux secondes je fais juste un petit truc excuse moi hop toc 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 6-4 a dit les mêmes choses que Falco les brésiliens c'est un peu ça le skill avant la strat pas forcément parce que pour avoir vécu Oregon leurs execs bah ils ont des strats et je trouve même que comme disait Yoc c'est l'équipe brésilienne qui ressemble le plus à des américains parce que les mecs ils font la même enfin ils ont une ou deux strats par BP et ils font toujours la même chose quoi ok pour moi les brésiliens enfin pas BRK mais font après BRK c'est autre chose quoi comment ça c'est autre chose bah je sais pas la même enfin quand je te dis que Font ils ressemble vraiment à des américains ils regardaient pas mal de leurs VOD et ils font régulièrement les placements de joueurs et même dans leurs exécutions les mecs il y a une logique et ils changent pas souvent à moins de se retrouver en infériorité numérique large et en situation de clutch ils changent pas souvent de plan de jeu alors que BRK ils sont plus en mode on prend l'info il y a une base de jeu mais c'est la fin du round on a pas de truc précis à faire et on va faire les kills d'accord Zouzoui ton sub a été annoncé c'est juste qu'il y avait Leaven et Falco qui parlaient en même temps donc j'ai juste fait un coeur comme ça mais merci beaucoup pour ton sub bon retour à toi et merci pour ton soutien Penta on dirait les ex Euronix sur Oregon mais sur toutes les maps du map pool c'est vrai que les Euronix étaient très solides sur Oregon à l'époque et Penta on les voit on les voit bien solides sur les maps sur lesquelles ils jouent maintenant je pense qu'il y a des maps sur lesquelles ils sont prenables qu'est-ce qui qu'est-ce qui pourrait d'après vous permettre une défaite de Penta comment serait possible et est-ce que l'équipe toi qui les connais un peu mentalement Falco survivrait à un échec à un échec bah honnêtement c'est en saison 1 ça c'est un peu un peu c'est un peu c'est un peu parti en couille à la fin de la saison 1 parce qu'il y avait des divergences et du coup bah c'était limite niveau comme tu dis le caractère de Fabian est quand même explosif enfin vraiment oui moi j'ai un sale caractère mais lui c'est plus au quart de tour qu'il démarre voilà et du coup et du coup ouais de toute façon je l'avais dit je l'avais dit même quand j'étais avec eux je l'avais dit qu'on verra la solidité de l'équipe dans la défaite mais pour l'instant je suis désolé je vois pas d'équipe pour toi aujourd'hui personne peut les battre pour l'instant la personne peut les battre alors là il y en a dans leur tête ils vont penser ils ont la meilleure équipe du monde ils vont les battre évidemment et ils les ont pas joué ils les ont pas joué tu vois justement tu dis ça et ça m'a fait penser attends excuse moi merci Flykiller pour tes 7 mois vivement les prochains opérateurs on en parle juste après sur le sujet sur Penta qui est plutôt intéressant ce que tu dis ça me fait penser à une réflexion que je me suis fait ce week-end est-ce que justement le fait de se dire personne peut les battre c'est pas le début en tant que joueur compétitif le début du raisonnement enfin ce qui va t'amener à avoir peur en fait de les jouer personnellement c'est pas le cas ça va m'amener à essayer de de progresser pour justement les surpasser je vois plus des choses comme ça je me dis personne peut les battre du coup qu'est-ce que je peux faire de plus pour les battre qu'est-ce que je dois améliorer tu vois personnellement je sais ce qu'il faut faire je pense avoir ce qu'il faut faire on revoit ici Jonas qui slalome entre shuttle et laxing dans cette open space je me sens ce début de round c'était complètement dingue il évitait les balles les grenades du coup vous très honnêtement les millenium si demain si demain vous jouiez penta avec un enjeu très sincèrement vous auriez pas peur face à eux j'ai pas peur de penta mais j'ai peur de notre équipe c'est c'est con à dire mais on a trop de problèmes d'irrégularité dans l'équipe et si tout le monde a à fond j'ai aucun doute sur le fait qu'on puisse les battre qu'on puisse largement les taper mais le problème c'est qu'il y a rarement tout le monde qui est à 100% dans l'équipe et oui et c'est là la différence avec les pentas qu'on a vu ce week-end où ils étaient tous à 100% après Fior dit quelque chose d'assez intéressant oubliez pas que la méta va changer là ils sont champions deux fois de suite sur la même méta c'est pas faux c'est vrai on est d'accord là dessus c'est vrai moi personnellement le fait d'amener de la nouveauté ça va me faire du bien c'est un peu innové tu vois tu sais le roaming là c'est le même maintenant et c'est vrai que c'est vu revu tu vois et puis ça a donné un peu de nouveauté ça va faire du bien malgré qu'avec les drones persistants alors encore une fois voilà c'est parfait ce que tu as dit Fior puisque ça nous emmène sans transition à Blue Dark Kid et du coup on va parler d'abord des petits changements qui ont été annoncés à savoir les deux drones utilisables en même temps alors ça j'ai trouvé que les réactions des gens étaient trop faibles par rapport à ce que c'est vous me direz ce que vous en pensez mais moi pour moi alors déjà je pense c'est une connerie et c'est énorme c'est à dire qu'on passe de en tant que défenseur un maximum de 5 drones 6 drones si tu comptes Twitch 6 drones potentiels sur la map à 11 à 10 c'est à dire que tu peux avoir 11 enfin 10 drones placés chacun dans une pièce d'un bâtiment c'est à dire que tu as 80% du bâtiment qui est couvert avec les drones c'est un gros changement sur la méta je ne veux pas trop me prononcer parce que je pense que ça va être dur au début mais en fait ça peut devenir très intéressant je ne peux pas dire si c'est balance ou pas le changement me plaît parce que ça va ouvrir un nouvel aspect du jeu et c'est un truc auquel j'avais pensé dès le début en me disant putain on ne pourrait pas avoir ça mais voilà vous votre avis globalement Falco et Ivan Anthrax là-dessus ça fait longtemps que je pensais qu'ils allaient le faire ça ne m'a pas surpris oui ça peut paraître sûr que ça va changer beaucoup de choses peut-être pas autant qu'on le pense après alors maintenant il faut bien c'est pour ça qu'on y reviendra peut-être en détail derrière puisqu'on n'en a pas encore parlé là mais il faut ajouter à ce changement au niveau des drones les nouveaux opérateurs qui devraient ajouter une nouvelle dimension au roaming ouais après pour moi tu vois pour moi les drones pour moi c'est une erreur après je suis romeur mais pour moi c'est une erreur mais je ne pense pas en mode c'est une erreur ils auraient dû faire ça non c'est une erreur pour moi mais du coup je vais devoir jouer on va devoir peut-être jouer mute au roaming un peu plus souvent l'utiliser comme un romeur mute pas comme un juste sur site comme on a pu faire un peu avant mais sinon trouver des counters mais ça va être compliqué 10 angles de caméra potentiel c'est assez énorme j'ai pas lu le patch note j'ai pas du tout eu le temps est-ce qu'il est mentionné dedans un truc à la con genre mute récupère un jammer en plus ça va du tout en rien ressemblant pas pas mieux mute récupère une arme et puis la mitraillette de smoke quelque chose puis servir au shotgun tu vois mais effectivement c'est un peu le prélude un buff de mute cette histoire de drogue ça serait sympa ouais mais en fait je vois beaucoup de gens qui disent que c'est péter et tout pour moi comme j'ai un trex pour moi c'est la suite logique de l'évolution du jeu en fait parce que on a le droit on a le droit de parler de ce qu'on a vu au niveau des op il n'y a pas de match ce week-end il me semble on peut en parler un petit peu oui on les a vus les op mais on va en parler vraiment plus en détail avec la vidéo que je vais mettre voilà et je pense juste que le truc des drones c'était déjà un peu bizarre que quand tu lances ton drone dès le début du jeu ça avait un peu choqué tout le monde tu lances ton deuxième drone le premier disparaît certes et en fait le truc c'est que Twitch a toujours eu plus ou moins cette capacité d'avoir les deux drones et pour moi c'est la suite logique du truc parce que là de ce que je vois des nouveaux op en fait c'est les deux op défensifs sont des op qui permettent d'étendre vachement la défense puisque ça va ralentir beaucoup les attaquants et après le temps par contre des attaquants n'est pas augmenté et pour moi c'est limite des nerfs pour des équipes comme tu te retrouves avec des op comme Ella et puis voilà donc là pour moi ça va aider ça va mettre une mise en place vraiment stratégique dans la méta où tu devras vraiment utiliser tout le temps tes drones tout le temps regarder où sont les mecs pour pouvoir les piquer mais plus rapidement que la saison précédente parce que t'es pas à l'abri de tomber sur une mine de Ella ou sur les trucs empoisonnés avec les barbelés en plus la méta l'attaquant elle va prendre un coup entre guillemets avec le nouvel op les piques vont être un peu plus aléatoires je suis pas sûr par exemple qu'un op comme H soit obligatoire dans la méta d'aujourd'hui du coup il y a beaucoup moins de choses pour casser les barbelés la méta va se ralentir et se complexifier pour moi va falloir vraiment être attentif à tous les op en face et va falloir avoir beaucoup de scénarios disponibles parce que les strats de A à Z maintenant il y a tellement de trucs à prendre en compte pour moi c'est la fin c'est la fin c'est la fin moi je trouve ça va être ça va être full stack site avec masse gadget tu crois qu'on va revenir sur du torture on va aller revoir la capacité de la zan t'inquiète on a pas encore détaillé les op entre les mines entre les mines les mines c'est mortel pour les avoir testé pour les avoir testé sur le stand de Ubi je rush sur site j'en ai pris 4 dans la tronche j'en pouvais plus je veux juste d'abord qu'on jette un oeil à la map puisque dans l'ordre c'était présenté comme ça cette map dont je vous renvoie la vidéo là sur le live qui s'appelle donc Thème Park qu'est-ce que vous en pensez globalement moi je vous dis grosso modo magnifique très bien travaillé elle est grande elle est beaucoup moins sombre en vrai que ce que vous voyez sur les images ici ils ont poussé le contraste pour rendre plus jolie mais elle est beaucoup moins sombre que ça je ne l'ai joué que deux fois trois fois je l'ai trouvé hyper sympa à jouer en fait je me suis senti beaucoup mieux dessus sur les premières minutes qu'une map comme Favela par exemple pour mes premiers moments dessus vous vous avez un peu plus joué que moi comment vous l'avez trouvé j'ai peut-être fait 10-11 games sur la map donc une vingtaine de rounds voilà un peu plus puisqu'on a réussi de temps en temps à avoir un peu plus et pour moi en fait c'est une map qui déjà est grande dont les BP les choix de BP sont très espacés et qui est compréhensible facilement c'est assez instinctif même s'il y a beaucoup de tricks à faire avec les grenades d'impact tout ça il y a beaucoup de murs destructifs à l'intérieur il y a beaucoup de chemins de rotation qui sont faits pour étendre justement le site un maximum alors tu as pas mal une petite coupure une petite coupure n'oubliez pas là où vous en êtes pour reprendre derrière arrêtez le chat s'il vous plaît de dire map de merde elle sert à rien si vous ne l'avez pas joué entre la voir comme ça et la jouer il y a une grosse différence et même en la voyant elle est cool voilà même en la voyant elle est cool moi elle me fait énormément penser à une consulat au niveau des rotations c'est à dire des trappes des escaliers au nombre de trois un étage assez massif qui est vaste pour moi sera joué mais il est beaucoup plus vaste elle est beaucoup plus grande elle est complexe pour moi elle va être dure à maîtriser ils n'ont pas fait justement moi j'avais très peur pour ceux qui me suivent sur Twitter de la verrière la verrière n'est pas pétée elle n'a pas une vision de ouf on voit quasiment rien en fait ça va vraiment être maintenant pour se faire piquer des verrières une erreur vraiment du défenseur et non un attaquant qui attend 3 minutes pour avoir un free kill et justement pour moi ça va être une map qui va y avoir énormément de mouvements et qui va être très axée sur les placements des attaquants en fait ce qu'il va falloir bien réussir à prendre tous les angles et à attaquer en même temps si on ne veut pas se faire backstab au dernier moment et si on veut couper vraiment les retats des défenseurs parce qu'il y a énormément de moyens de bouger sur la map après au niveau de l'extérieur enfin franchement l'extérieur est propre visuellement il y a des protections des spawns pour les attaquants il y a il y a des bons endroits pour se mettre à couvert il y a des bons spawn kills ça va falloir faire attention et ça va pas être évident de rentrer dans la map les premières fois où vous allez la jouer puisque vraiment si vous vous retrouvez avec des shows du spawn kill en face vous allez y arriver il y a une façade avec des fenêtres ouvertes à peu près encore une fois comme surconsulat ils n'ont pas abusé non plus sur les fenêtres de pique comme on peut avoir sur une favela où tous les murs vers l'extérieur sont destructibles on peut pique de partout d'ailleurs il me semble qu'il y a presque aucun mur vers l'extérieur qui est destructible dans cette map c'est pas c'est pas comme une barlette où il n'y a aucun mur sur l'extérieur qui est destructible et où il y a trois fenêtres et où tu as beaucoup de difficulté à rentrer dans la map c'est vraiment une map où il y a beaucoup d'entrées mais où en même temps on ne va pas bridge des murs qui vont donner directement sur les sites comme sur un garage consulat par exemple ça va être plus travaillé que ça au niveau des attaques il va falloir vraiment comprendre la map et la jouer un paquet de fois pour moi pour moi les dix drones ils sont valides sur cette map parce que c'est en fait c'est deux étages j'ai conçu là mais deux étages au même niveau c'est pour ça avec une liaison avec un espèce de rail au milieu qu'on voit mal au milieu qui est en dessous de la verrière puis voilà ça va être ça c'est vaste honnêtement elle est vaste parce qu'elle est que sur deux étages c'est pour ça et voilà et du coup on verra mais ça va être vaste mais il y a pas mal de petits coins il y a beaucoup de petits coins vicieux où Caveira et les autres trappeurs romers vont s'en donner à coeur joueur merci pour ces retours fort intéressants concernant le choix du map pool est-ce qu'on y vient maintenant ou après les op je pense qu'on y viendra plutôt après les op mais effectivement elle ne sera pas en ranked uniquement en casu c'est dommage parce qu'il faut la présenter quand même ça serait une excuse pour la mettre dans le map pool de ranked pour avoir discuté avec eux ils sont quand même très attentifs au retour là dessus et moi je pense que ça va changer rapidement vu la réaction de la commu je pense que ça va changer rapidement donc on va peut-être pas trop s'éteindre là-dessus du moins pas pour l'instant on va passer sur les op vous posez beaucoup de questions sur la coque de bandit-jäger il n'y a aucune info qui est sortie là-dessus donc on ne peut rien vous dire ce qu'on peut dire par contre c'est ce qu'on pense de la supposition comme ça en fait que la coque soit retirée de bandit-jäger moi très franchement j'ai envie de vous dire je m'en fous enfin c'est un choix qui va changer le style de jeu qui va faire chier peut-être les gens qui aiment bien bandit-jäger et la coque mais je pense qu'on s'adapte à ces choses-là je ne sais pas ce que vous en pensez vous il faut s'adapter de toute façon il faut s'adapter après la coque était très bien pour équilibrer l'attaque et la défense dans le sens où on ne va pas se mentir on ne voyait que dalle sans la coque à l'extérieur si la lumière est corrigée la coque tu vois la coque on peut s'en passer si la lumière est corrigée je suis d'accord après si suppression sur jäger il y a par contre ça me paraît un peu illogique du point de vue du design de l'arme parce que c'est vraiment pour moi c'est le fusil d'assaut de la défense l'arme qui fait mal et l'arme qui peut tenir des lignes de loin après je pense qu'on pourra s'adapter quand même très rapidement et que c'est pas forcément un mal après je suis quand même un peu déçu ils auraient peut-être pu ne pas les supprimer mais les redistribuer on verra en tout cas à l'annonce on reviendra sur ta question flykiller que je vais énoncer maintenant mais on va pas y répondre maintenant on y reviendra après les op est-ce qu'une vraie rotation des opérateurs est possible ou toujours juste une compotype on y reviendra après parce que c'est une question intéressante et l'avis de Falco et Leven nous aidera bien présentation de Ying et d'Anthrax et d'Anthrax oui mais d'Anthrax il se manifeste plus bonjour donc Ying cet opérateur en attaque que vous voyez ici avec des bruits de charge alors qu'elle n'en a pas en vrai qui lance une boule qui envoie des flashs c'est violent c'est très violent et elle a des bruits de charge non elle les a pas la smoke et et claymore c'est ça qui était présenté sur le panel je suis quasiment sûr d'avoir joué avec des bruits de charge si si j'ai joué avec des bruits de charge c'est peut-être pas la même c'est peut-être pas la même build en tout cas elle a été présentée avec smoke et claymore et claymore t'as dû fait du matos quand même oui c'est un opérateur avec des flashs des claymore et des smoke c'est assez ouf son gadget quand même que tu peux utiliser comme une grenade comme un fuse en le mettant contre le mur et également comme une petite boule qui roule et qui va passer dans les trous de drôle voilà et en plus il faut savoir que l'habilité du fuse en fait pour l'avoir testé ça ressemble beaucoup à un fuse dans le sens où voilà ça envoie les poules à travers le mur mais ça fait pas du tout le même son que fuse ça s'entend moins d'accord ça fait pas non plus les mêmes trous que fuse et ça va beaucoup beaucoup plus vite que les grenades de fuse les grenades de fuse ça va faire pouc 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 et là les grenades elles s'envoient pouc 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 et ça explose très vite et fuse quand il rentrait sur ses grenades il explosait quoi là tu rentres sur tes flashs et bah t'es pas flashé toi t'es pas flashé c'est assez chaud quand même et c'est peut-être ça Fall quand tu disais pour toi la méta est redevenir en mode turtle sur site pour moi c'est 7 op qui équilibre la chose en fait c'est impossible pour moi de turtle sur site quand t'as un mec qui peut arriver et te flasher tout tu imagines pour ça faudrait qu'il y ait une ouverture par exemple ou une certaine condition que tu puisses pas te cacher sur site ça rentre beaucoup il y a énormément de choses qui rentrent en compte les flashs sont trop hasardeuses on sait pas trop si on flash ou pas tu vois du coup ça peut pas changer en plus j'imagine tu flashs tu pushes tu prends une mine tu peux revenir un peu en arrière au passage de gameplay s'il te plaît bien sûr juste pour info ce qu'il demande oui c'est arrêté par Jaeger c'est arrêté par les batteries de bandits aussi si c'est dans des barbelés que ça tombe mais c'est genre par Jaeger c'est la boule qui est arrêtée ou les grenades les grenades les grenades donc elles sont pas toutes arrêtées du coup elles sont pas toutes arrêtées et donc voilà on revoit un peu de gameplay et en fait on va repasser un peu en avant puisque j'avais zappé les ions voilà donc donc il a bien les charges l'opérateur sur la bulle c'est ce qu'il me disait sur le build en tout cas oui sur cette bulle de là mais elle est annoncée comme ayant claymore et smoke d'accord ok ça va être la petite surprise après ce qui est la claymore je comprends les smoke encore une fois on pouvait pas lui rajouter des flashs ça aurait été un petit peu flash girl mais après le problème des smoke c'est se moquer et puis jeter les flashs dedans et glace parce que on y pense plus à glace et glace et en plus les grenades en fait les flashs quand on les met sur le mur elles font du bruit légèrement mais quand on les met quand on les fait rouler par le trou du drone comme on va voir là ou quand on les jette tout simplement elles font aucun bruit alors oui par contre oui jager peut arrêter la boule en elle même ça c'est bien sur mon premier test la première partie justement sur le glue d'orchid je l'ai lancé dans une fenêtre elle a été arrêtée tout de suite par un leger et après je l'ai bien lancée et elle a flashé mon équipe mais par contre tu imagines moi je vois déjà les strats les strats genre glace plus sel tu vois ça fait ça fait 6 smoke 6 smoke hop une première flash c'est une première flash en mode fuse pour deny le jagger dans la pièce la deuxième pour vraiment flash smoke et l'entrée de glace et de la gonzesse dans la smoke voilà la remontée que j'envoie au niveau des développeurs pour pas nerf le perso mais nerf en général la méta flash c'est réduire un petit peu la durée des flash parce que ce que je vois bien avec ces timers de 3 secondes c'est sur des maps comme Oregon sur des vp comme le top le perso full support qui balance ses flash dans la kids pendant que ses mates rentrent juste après l'explosion ce qui peut permettre justement que ça soit vraiment ultra violent parce que parce que une flash sur R6 c'est quelque chose mais faut vraiment bien la lancer et on est jamais sûr que ça flash totalement c'est ça c'est un peu aléatoire que là il y en a il y en a 5 dans la pièce si tu l'utilises comme un fuse est-ce que mute ne la stoppe pas je ne sais plus je sais pas on n'a pas eu le temps de tester en fait parce qu'on était enfin nous en tout cas on a joué sur des builds où c'était des personnes qui faisaient la queue pour tester et je t'avoue qu'il n'y avait pas eu beaucoup de mute sur la joueur et donc oui pour info logiquement non vu qu'il ne la déclenche pas à distance ouais c'est ça donc logiquement non c'est une 2-2 en termes de vitesse et d'armure et son arme est un fusil non pas d'assaut c'est un LMG c'est un LMG qui fait pas énormément de dégâts qui a une cadence de tir moyenne mais il a 81 balles voilà 81 balles pour en avoir parlé avec Melo vous voyez ici qui est quand même celui qui s'occupe de ça je pense que l'arme est plus ou moins équilibrée ouais franchement Melo là sur le coup je trouve que l'arme est plutôt équilibrée elle a énormément de balles mais bon pas de cadence et pas des dégâts monstrueux du coup je pense pas qu'elle va elle a un recul elle a un vrai recul c'est pas un recul comme Jäger qui est un pattern un petit peu aléatoire mais c'est un recul vertical assez vénère ok merci pour Ying on va passer à Lésion qui est donc l'un des deux défenseurs rajouté puisqu'on a également Ela du Grom donc là on est toujours sur la map et Romain Lésion Romain Lésion Romaine pardon oh putain de merde donc voilà Lésion un opérateur qui lance des espèces de Goomine ça s'appelle moi je trouve personnellement que c'est un gameplay génial dans le sens où il n'en a pas un nombre défini il en a 7 je crois en fait c'est pas maximum ça recharge mais il me semble qu'il peut en placer que 7 en même temps enfin que 7 ouais c'est énorme il faut savoir que là sur le panel que Scog vient de montrer vous voyez des jeux mine qui rechargent très vite en game je vous rassure ça se charge beaucoup moins c'est 35 secondes comme il l'avait indiqué sur le panel donc voilà c'est un truc que tu lances t'en as pas une grosse quantité au départ tu les lances ce qui est très intéressant avec ça bon elles sont camouflées comme un yokai drone au sol c'est assez invisible on va pas se mentir il n'y a pas un très gros rayon d'action qui est correct mais là où par contre c'est génial en termes de gameplay et je me demande même sur ça si c'est pas un peu pété c'est qu'elles sont affichées sur ton HUD par une petite icône c'est à dire que si ton pot pose une à l'autre bout de la map tu peux savoir quand elle pète tu vois le point qui disparaît et en termes de contrôle map pour la défense c'est assez énorme alors est-ce que c'est pété ou oui et non puisque est-ce que ça répond pas justement au dix drones en un sens on va parler de ça je veux juste préciser un truc parce que c'est des questions qu'on s'est posé pendant le live et on a eu les réponses après les goûts mines donc en fait ce qui se passe c'est que quand vous passez à côté ça vous plante une seringue dans le corps qui vous inflige 15 dégâts si je dis pas de bêtises ou 17 un truc comme ça et qui vous buff vous nerf vous ne pouvez plus sprinter ça vous stun voilà ça vous stun pardon vous ne pouvez plus sprinter vous prenez des dégâts vous pouvez toujours tirer mais il faut la retirer en faisant une action qui dure une seconde 5 en gros vous enlevez la flèche du pied c'est ça donc la question qu'on s'est posée c'est si on en prend deux d'un coup est-ce qu'on a deux seringues est-ce qu'on prend deux fois plus de dégâts vous prenez les deux dégâts d'impact l'or m'avait dit que j'ai eu la réponse de mes l'or on prend plusieurs dans la voilà c'est ça si tu prends deux fois tu vas prendre deux fois les 15 dégâts de la piqûre mais tu vas pas avoir l'effet après sur le temps qui est doublé et tu n'auras pas deux seringues à enlever tu n'en en auras qu'une voilà vos retours Livon Falco et Anthrax ton avis éventuellement de visite une alternative une alternative au barbelet carrément exactement et après à voir avec le temps parce que honnêtement pour l'avoir testé sur le sur le sur le stand et tu sais tu arrives en courant sur site et tu en prends trois d'un coup et du coup tu te fais abattre par un mec en face qui ne sait pas tirer voilà tu vois c'est facile en plus après ça tu as l'autre opérateur en défense qui fait quasiment la même chose qui deny également du coup ça donne énormément de temps à la défense tout ça tu vois maintenant il y a vraiment des compots types qui vont apparaître je trouve en défense en tout cas des compots types du style vraiment du full turtle de l'écho du smoke du lésion tu vois qui vont apparaître qui vont faire très très mal en turtle en fait ça va vachement bloquer les rushs ou encore même les swats et ça ça fait plaisir monsieur ça pète sur un thatcher je sais plus ah oui oui c'est détruit par thatcher après la question qui m'interroge plus c'est est-ce que IQ le voit je crois oui elle le voit elle le voit c'est détruit par Twitch c'est détruit par les barbelés s'ils sont électrifiés c'est détruit par IQ c'est détruit par un IEM voilà et donc il y a quand même beaucoup de counter pour donner les balles et les explosions c'est invisible et oui les balles oui c'est sûr j'ai un peu testé et par contre encore une fois il faut jouer avec IQ dans sa compo pour vraiment les voir parce que parce qu'en fait pour moi c'est des trucs ça peut être joué sur site mais ça peut surtout être joué dans le control map assez loin du site c'est ça pour embêter les gens justement les gens ils vont se dire la chasse au roaming avec 10 drones ça va être plus facile c'est vrai ils vont se jeter plus facilement les pièges de lésion justement on les verra moins et pour prendre une décale quand tu subis un piège de lésion de lésion c'est vraiment dur et pour moi ça peut même faire des choses trap parce qu'on a déjà vu des roamers qui avaient suffisamment de talent pour amener une équipe où ils voulaient si lésion a posé genre 4 ou 5 pièges dans la même zone 2 ou 3 mecs qui arrivent par là et qui se sont stun en même temps c'est pas des free kills parce qu'on peut toujours tirer mais au niveau des déplacements c'est beaucoup plus compliqué pour contrer les drop shots c'est plus compliqué et puis ça perturbe de se prendre une flèche de lésion c'est comme se prendre un coup d'écho drone ou de commencer à être smoke les joueurs ont pas forcément enfin les joueurs là pour le moment ils ont pas un réflexe de duel ils ont pas un réflexe de duel mais de se replier en fait comme souvent quand tu prends un drone un coup de yokai comme tu disais quand tu prends un coup de yokai généralement tu sais maintenant tu sais que généralement il y a la décale qui suit mais t'es bon t'es pas tellement apte t'es à la prendre mais tu la prends quand même parce que tu sais que si de toute façon tu back le mec va te suivre et ça va être pareil pour lésion mais clairement oui lésion au roaming va être intéressant après alors question si tu rushes à 20 hp en fin de rune est-ce que le poison te tue ou te met en pls je pense que ça fait comme si tu rushais à 20 hp dans une smoke d'une grenade de smoke c'est pareil ça va te mettre au sol et peut-être te tuer derrière je sais pas si une fois que t'es au sol tu prends encore des dégâts je pense pas moi c'est un OP que j'aime beaucoup que j'ai hâte de voir alors concernant toutes les questions qui ça va remplacer dans les métas de pro league est-ce qu'ils vont être joués en pro league c'est beaucoup trop tôt pour y répondre il faut de l'expérience de jeu dessus donc ça on le verra prochainement après on peut déjà faire des baits là dessus si ça intéresse les gens parce que juste au vu des habilités sans parler des armes c'est les deux qui vont apparaître ils vont apparaître pour moi ils vont apparaître rien qu'au vu l'attaquant pour moi c'est en fait pour moi l'attaquant condamne H parce que H n'avait déjà plus un utilitaire avec la méta des renforcements et tout ce qui est plus important dans le jeu en fait que H est plus fort à part du point de vue de l'arme et de la vitesse mais là on va se retrouver avec un 2-2 avec une arme qui va être maîtrisable mais dure à maîtriser mais avec une capacité vraiment qui va permettre soit de support pour que ses potes ouvrent le site soit d'ouvrir soi-même sur les infos de ses potes donc encore une fois je vois pas l'utilité d'avoir une H en plus de ça il va falloir y avoir une IQ dans la compo pour compter une Twitch ou une Twitch toutes les utilitaires qui se mettent en place Twitch c'est le compte de Mira mais encore une fois il y a deux nouveaux op défensifs on n'est pas sûr de voir Mira sur tous les pp mais Twitch elle peut détruire encore les trappes de lésion tu vois elle peut avec un bon Twitch je pense qu'il peut repérer les trappes de lésion en tout voilà mais encore une fois tu vois le bon Twitch peut repérer les trappes de lésion mais il n'a pas forcément le temps de faire le tour de tous les couloirs et de checker tous les corners il y a tellement d'opérateurs pour lesquels IQ est un must contre Valkyrie tous les trucs qui servent de gadget généralement IQ tu vois mais est-ce que tu peux tu peux attendre ouais mais rien que tu vois avoir l'info ouais c'est sûr rien qu'avoir l'info ça peut changer le truc parce que là on va bouger pareil je propose qu'on parle à Ella pour développer qu'on passe à Ella pour développer un petit peu le commentaire que je veux dire on va y aller sur la je veux juste un petit avis sur l'arme de lésion alors je dis l'arme parce que je sais pas si vous avez testé le pompe silencieux le pompe silencieux le pompe ça reste un pompe c'est un pompe assez correct en général je trouve que R6 bon à part en tracks qui ne nous rejoindra pas forcément là dessus parce qu'il a connu la saison 2 sur Xbox les pompes ont toujours été plus ou moins équilibrées surtout depuis les dernières mises à jour et ça fait plaisir de voir des pompes qui touchent qui mettent au sol qui tuent des gens mais qui sont pas non plus des snipers comme on a connu sur d'autres jeux à certaines époques donc pour moi dans l'idée du réalisme c'est pas forcément ça le pompe mais dans l'idée d'un jeu équilibré c'est le bon choix ok pour info bien le bonsoir à vous qui nous rejoignez on est en train de débattre en compagnie de Leven, Falco et Anthrax précédemment de ce week-end de Pro League et là de Blood Orchid et des annonces qui sont liées bienvenue à vous on vient de se faire Ying et lesions et on va enchaîner donc sur Ella l'opératrice du Grom cette polonaise oh ma petite Scarlett pardon alors Ella qui est donc opératrice polonaise qui est une défenseuse qui lance des petites mines on va dire qui se collent au mur n'importe où au-dessus des portes par terre etc qui ont un faible rayon de déclenchement donc il faut quand même passer à côté et qui quand elles explosent donc là vous allez voir le placement des mines font l'effet dans Yokai en gros oui c'est ça quel est votre avis après gameplay sur Ella un nouveau un de vitesse en roaming 3 de vitesse 3 de vitesse pardon 3 de vitesse 1 d'armure 3 de vitesse en roaming qui va pouvoir quand même s'adapter encore une fois à la meta double drone voilà les faits de son gadget parce que la meta double drone les gens vont se dire je vais pouvoir la chercher ça fait un coup d'écho encore une fois les gens sont t'as plus de difficulté à prendre des duels contre l'écho donc forcément l'op s'il place bien ses trucs peut justement prendre des duels avantageux après Ella c'est un op qui se suffit à lui-même et qui peut être tout à fait sacrifié dans la compo si on a quelqu'un qui décide de la jouer en roaming dans le sens où tu pars roamer mais dans ce cas là tu mets genre qu'un gadget sur site alors oui l'info tu en parles c'est là on le voit dans la vidéo à ce moment là c'est que on voit bien quand son gadget se déclenche je veux dire ça fait un flash ça fait un bruit donc si elle est à côté elle peut savoir on le revoit ici regardez avec le son on entend ça fait vraiment une détonation sourde et ça peut être très intéressant donc vas-y excuse-moi l'Ivan je t'ai coupé pour moi l'op tu vois il peut s'enfermer dans une pièce à proximité du site pour être aidé par ses mates et justement ça restera une épine dans le pied des attaquants qui seront obligés d'aller le chercher et c'est à ce moment là que le placement des pièges va être déterminant au début parce que je pense que c'est pas la finalité sur laquelle sera utilisé le personnage mais pour moi au début le personnage sera utilisé comme ça c'est à dire dans des pièces pour qu'on vienne justement le chercher pour avoir des duels faciles ou alors sur site alors je ne sais pas si ça fait un tir allié son gadget si jamais il y a un pote à vous en défense qui est à côté d'un attaquant qui déclenche le truc ça les touche tous les deux je ne sais pas par contre on est à ce passage de la vidéo je vous le montre très intéressant cet élément de gameplay quand vous mettez Ella au sol et que vous allez la rocher pour la finir elle a la possibilité de lancer une mine à concussion sur vous alors qu'elle est au sol non c'est pas déclencher ces concussions qui sont déjà placées non non elle en balance une qu'elle a sur elle sur le mec qui push ce qui vous stun et vous permet de vous faire défoncer par le défenseur derrière qui vient relever Ella c'est gadget un peu ce truc je trouve c'est rigolo mais en même temps ça peut être utile vraiment dans des situations très 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 précises ça peut être utile voilà parce qu'on n'est pas du tout sûr d'être mis au sol enfin pareil le seul opérateur qui assure une mise au sol en cas de non headshot c'est rook c'est rook bon déjà nous en pro league challenger league enfin dans l'esport rainbow six en général on se prend pas souvent pas de headshot donc déjà ça et ensuite rook c'est pas vraiment un must have donc c'est vraiment très circonstanciel comme dit falco mais après justement étant donné que l'op est fait pour jouer en roaming mais justement avoir du soutien enfin à mon avis au début au moins justement l'opérateur il peut il peut justement très circon enfin en fonction des circonstances aider aider son support à faire le kill et en plus à revive ça peut être un très bon bait voilà un très bon bait je pense qu'au final il sera sûrement beaucoup utilisé sur objectif aussi pour voir si c'est mine elle deny un mec en train de poser la bombe elle peut être conjuguée à un smoke enfin le mec garde ses mines sur lui et puis les mecs rushent à la fin pour venir poser il les balance dans le tas comme des smokes on a ici ce qui deny ce qui permet de détruire donc IQ les repères tature les détruits Twitch également et les batteries de bandits si jamais ça va c'est dedans les détruits salut KO salut Jack bien le bonsoir à vous deux qui nous ont joigné voilà pour là vous auriez quelque chose à rajouter le scorpion est trop bien ouais le scorpion est bien et yogurt t'arrête pas de nos spams comme quoi le scorpion est trop bien voilà mais encore une fois les deux armes et d'ailleurs le gun le gun avec le laser ouais je comprends pas alors ça pour moi je comprends enfin pour moi c'est l'avenir oui des pistolets et je comprends pas pourquoi il y a que l il y a que l voilà alors c'est ça que je voulais vous poser comme question pitié quoi pitié d'odessa à blitz calme toi mais vous pensez que c'est l'ouverture justement pour les prochains opés un visage sur chaque arme je pense que c'est l'ouverture logique et c'est peut-être ce qui manque à certains opérateurs voilà voilà le deagle on va pas se mentir non le deagle une accog sur le deagle voilà merci voilà la coque sur le scie ou une accog sur le magnum non une accog sur les blacailles un laser pour les bombes à guidage laser bref les viseurs sont tachés mais qu'est-ce que ça veut dire ça les viseurs sont très bien non les viseurs sont enfin le viseur de son pistolet est vraiment bien c'est quelque chose qui est instinctif en fait non non c'était vraiment les viseurs non il a dit les viseurs non non je pense qu'il parle des mires des pistoles c'est vrai que les mires des pistoles on voit rien on voit rien c'est juste trois legos qu'il a sur son pistolet tu tires dans une direction vague et puis c'est peut-être que ça touche le seul à peu près bien c'est le pistolet des canadiens il a une petite mire pointue tu vois quelque chose tous les autres sont nuls ça ou une pomme de terre sur le dessus je te dis c'est trois legos alors je pense qu'on est bon et là il y a une gélésion petite info quelqu'un en est alors pourquoi trois opérateurs c'était annoncé en fait on a sauté le polac voilà la dernière saison ils ont décidé de ne pas sortir de nouveaux contenus pour corriger vraiment tout ce qui bugait sur le jeu opération health et ils ont dit on compensera en sortant trois opérateurs la saison prochaine et trois la saison d'après derrière voilà pour la sortie de tout ça ça sort le 29 août sur les serveurs test les TTS sur PC sachez que si vous avez un PC mais le jeu sur console et bien vous pouvez accéder au TTS en connectant à votre compte du play il doit y avoir une option pour lier tout ça ça sort ensuite le 5 septembre si les TTS se passent bien sachez-le pour les détenteurs du season pass sur PC, PS4 et Xbox et le 12 septembre pour tout le monde petite info également j'en viens sans aller chercher le passage du live concernant Operation Health les serveurs 2 version 2 apparemment ont été satisfaisants pour les devs ils vont être mis en place bientôt je ne sais plus si il y a une date annoncée là-dessus ça va sortir d'abord sur PC après sur console mais théoriquement il disait que ces serveurs ne seront plus du tout impactés en termes de performance du flux de joueurs du nombre de joueurs si jamais il y a un week-end gratuit et un afflux énorme ça devrait être plus correct maintenant moi j'en ai beaucoup parlé avec des gens oui il y a des fois où ça ne touche pas on est d'accord des fois c'est vraiment au BIOS par contre moi je considère dites-moi si vous êtes d'accord avec moi que 80% des plaintes émises par les gens en disant ça ne touche pas etc. sont basés sur de la mauvaise foi attends quand ? actuellement ou dans le nouveau truc ? actuellement ouais actuellement non mais je dis bien il y a des fois ça ne touche pas c'est évident ça se voit c'est obvious il y a un bug du serveur par contre je pense qu'il y a quand même plein de fois où c'est de la mauvaise foi moi je trouve qu'il y a trop de fois où c'est vrai pour se soucier des moments où c'est de la mauvaise foi c'est comme quand tu as une seule connexion il y a des fois tu vas te dire quand le mec te tue vraiment parce que tu as une sale co tu vas rager et puis du coup ça devient l'excuse pour toutes les autres fois où c'est pas à cause de la co c'est ça mais le problème c'est que ça arrive trop souvent où c'est vrai en ce moment pour te dire ouais c'est de la mauvaise foi non parce que ça arrive je dis ça il prend pas sa tête ce genre de truc on est bien d'accord que des fois les serveurs se prennent je sais pas une grosse défonce il fume un truc énorme et il comprend rien et là il y a un gros problème technique on est d'accord par contre dans bien des cas il faut arrêter de toucher mémé dans les orties ah non justement je suis pas d'accord ah ouais je suis pas d'accord moi je dirais que non je sais pas comment te l'imaginer le truc non mais ça en fait en gros ça arrive trop souvent ça arrive trop souvent que c'est vrai tu vois oui pour ne pas s'en soucier pour se dire ah non je dis pas qu'il faut pas s'en soucier je dis pas qu'il faut pas s'en soucier je dis que moi je me fatigue un peu de lire partout cet effet de mode de cracher sur les serveurs il y a plein de trucs où oui les serveurs ont à être changés mais je trouve que ça a été surcoté ces problèmes de serveurs voilà le problème encore une fois le problème c'est que il y a énormément de problèmes de serveurs et de tête qui prennent pas là dessus je pense qu'on est tous d'accord et que du coup ce qui provoque la rage en fait c'est c'est que les hitbox ont été retouchés oui alors ça oui les hitbox ont été retouchés et du coup des fois je pense qu'on a l'impression de voir du sang qui sort de la tête alors qu'on est un tout petit peu en dessous et voilà et du coup ça ça fait rager après je pense que des fois on en use et abuse du ça touche pas que ça devient limite une excuse mais qu'en même temps ce n'est pas normal que le jeu ait rendu la communauté à ce point parano je pense que la plupart comme les cheaters mais c'est pas forcément une excuse voilà c'est comme les cheaters les pop des cheaters c'est exactement ça les mecs voyaient des cheaters partout exactement on est d'accord là dessus mais il y en avait énormément mais il y en avait énormément et c'est le même point de vue que j'exprime ici et du coup qu'est-ce qu'on a fait on a corrigé et après la correction il y a encore des mecs qui râlaient un peu des cheaters et du coup eux c'était de la mauvaise foi tu vois non mais voilà on est d'accord là dessus on s'est peut-être mal exprimé mais c'est exactement le même raisonnement à l'époque des cheaters c'était l'excuse facile aujourd'hui ça l'est sur les serveurs et je pense que les V2 devraient faire du bien on le verra en tout cas du rang des mètres d'opinion ce que tu viens de dire ça peut être ambigu parce que les V2 c'était des missiles allemands à l'époque alors je pense que les V2 vont faire du bien pour un mec qui revient de Cologne c'est un peu chelou ce que tu dis c'est une partie de l'histoire que j'ai étudiée on va passer maintenant sur le panel e-sport avec la prochaine saison la saison 3 qui a été annoncée qui reprend le 18 septembre mais également APAC la région APAC qui a été ouverte avec un format bien spécial alors je vais essayer de l'avoir ici sous les yeux où il y a le 6 ici non ça doit être avant mais en gros comme la région est très grande puisque c'est Japon Corée Australie et Nouvelle Zélande je crois c'est ça non je sais plus oui c'est exactement ça et qu'il y a des grosses différences de serveurs de niveau de niveau ils font en gros une petite pro-league par région et après ces petites pro-league vont s'affronter entre elles sur un format LAN j'imagine et les deux meilleurs rejoindront les finales de pro-league donc voilà pour ça pour simplifier un peu et je pense que c'est là dessus qu'on se dirige pour l'avenir du jeu c'est le système qui est copié de CSGO c'est à dire le système des qualifications online du minor puis du major bon sur CSGO il y a encore beaucoup plus de monde donc c'est encore plus compliqué c'est ça pour chaque région en gros ce qui se passe c'est que tout le monde va avoir sa pro-league dans la région et qu'il va y avoir une sorte de finale pro-league de la région avec les deux gagnants de la région qui vont être qualifiés et c'est franchement bien parce qu'en fait ça va leur permettre d'acquérir une XP LAN et de tester le jeu en LAN avant le plus gros enjeu pas le vrai enjeu mais le plus gros enjeu et c'est franchement bien pour eux c'est bien pour eux alors du coup ça réduit les slots Europe et Anar à deux voilà en Europe tu comptes le slot Jifu on a plus qu'un slot pour se qualifier alors ça oui je peux comprendre la difficulté après moi ça me dérange pas dans le sens où ça me dérangeait d'avoir oh mon dieu sneaky qui s'est lancé 15 euros bonsoir mon pseudo ingame sneaky je suis un t-cheater ok merci sneaky pour ton don qui ne s'est affiché qu'une demi-seconde mais merci beaucoup sneaky voilà moi ça me dérangeait un peu de voir 3 slots d'Europe 3 Na et 2 Brésil même s'il y a des écarts de niveau tu sais je trouve que c'est un peu sanction de dire bon votre nation elle est moins bonne que celle-là donc on vous met moins de slots bah franchement je pense que je pourrais carrément t'inverser le truc quoi te dire tu vois le problème le problème gros c'est que s'il va se passer je suis prêt à le parier je le parie je le parie à chaque LAN pour Jifu c'est si on va avoir deux équipes Brésil deux équipes Australie ou 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 Japon arriver se faire broyer en LAN voilà c'est tout c'est tout ce qu'on va voir et du coup bah tu te dis bah il y a deux équipes EU qui sont pas passées une équipe EU une équipe NA ou peut-être une équipe Brésil qui est pas passée bah parce qu'on a essayé à priorité à ces gens-là puis regarde ce qu'il s'est passé à l'invitationnal tu sais qu'il y avait une équipe australienne à l'invitationnal oui oui je m'en souviens voilà tout le monde s'en souvient il y a eu une équipe asiatique aussi par contre l'équipe asiatique elle s'est bien défendue elle s'est plus défendue c'est vrai encore une fois par contre là pour le coup moi ce que je disais c'est qu'elle s'est défendue sur du club house que je trouve une map assez aléatoire et contre pas forcément la meilleure équipe NA nous d'un point de vue joueur c'est sûr que enfin nous en Pro League ça nous fait chier enfin ça nous fait chier bah oui ça nous fait chier c'est handicapant c'est un fait c'est handicapant c'est fâcheux après je pense que de toute façon au bout d'un moment il y a deux solutions pour Ubisoft c'est de réaugmenter les slots des régions entre guillemets plus fortes ou d'ouvrir la Pro League à un format LAN avec plus d'équipes comme un Major CS alors ça alors ça alors ça je pense je pense que ça va venir je pense que si on arrive sur une troisième année on en viendra à ce format LAN voilà puisque pour arriver à ça il faut une expansion plus de moyens donc plus de viewers plus de sponsors c'est l'enchaînement oui c'est un enchaînement mais c'est la suite logique au niveau du jeu après d'un point de vue joueur le joueur Pro League ça nous handicap ça rend la saison plus compliquée plein de choses plein de choses mais oui Albert il a tué le game Albert qui vit désolé je le lis même si c'est un peu salé s'ils ouvrent la Pro League aux Asiates et tout c'est pour que NC ne se fasse pas first round au moins une fois en LAN ils seraient capables de tomber contre la seule équipe Brésil ils vont tomber contre le Brésil non mais d'un point de vue marketing après c'est logique oui c'est logique parce qu'ils peuvent pas se permettre il faut ouvrir le jeu au monde entier c'est un fait parce que ça fait des mois que les australiens ils jouent dans leur coin et qu'ils demandent quelque chose qu'on s'intéresse à eux non soupire pas c'est logique je vois pas pourquoi le jeu devrait être bien correct c'est logique gros mais tu vas voir quand tu vas finir 3ème quand tu vas finir 3ème et tu vas avoir 2 équipes australiennes se faire first round en 5-0 oui mais c'est ce qui va se passer c'est ce qui va se passer au début mais à long terme moi je pense que ça va ça va être plus serré que ça enfin je prends l'exemple de deux choses CS la première fois qu'il y a eu les brésiliens donc j'ai oublié le nom au début il se faisait Santos non non sur CS ah non là tu parles de SK Gaming voilà après pour ce qui est du nombre d'équipes attends j'ai pas fini il se faisait ouvrir par les européens et puis un beau jour tu parles du Brésil oui mais attends et un beau jour ils ont soulevé tout le monde je prends l'exemple de la scène Starcraft 2 où l'Australie était très loin d'être ridicule donc je veux dire je pense que c'est des gens comme les autres qui servent pour faire une première saison qui sera peut-être pas à l'auteur c'est des jeux solo alors là tu me sors un jeu solo et un jeu un jeu où c'est le Brésil qui a percé c'est pas ce que je veux dire ce que je veux dire c'est que c'est des gens comme les autres et que je pense qu'ils atteindront un niveau oui mais l'Australie a pas assez au même temps pour moi l'Australie a pas un vivier de joueurs assez important pour trouver pour constituer une équipe déjà qui peut rivaliser l'Australie il me semble que c'est à peu près la même population que enfin je dis peut-être une grosse connerie mais ça doit pas avoir un écart aussi important que la Finlande tu vois et la Finlande ils ont une équipe qui est là depuis le début du jeu c'est peut-être un mauvais exemple l'Australie oui mais c'est l'Australie l'Australie est composée de 24,13 millions d'habitants pas grand chose c'est pas mec voilà c'est pas grand chose Paris c'est 12 millions d'habitants enfin la Finlande c'est 5 millions voilà oui mais mec mec mais voilà mais gros la Finlande c'est européen gros mais l'Espagne c'est européen gros oui mais justement tu dis combien d'équipes finlandaises et espagnoles ont gagné la proligue voilà mais tu dis c'est européen plus la Nouvelle-Zélande c'est européen et les Européens ont eu la chance de profiter du jeu au plus haut niveau de rencontrer les autres régions 4 millions dès le début qui mais mec qui a gagné la proligue regarde Penta tiens c'est l'exemple oui mais c'est sûr les Australiens ne peuvent pas gagner la proligue s'ils n'ont pas le droit d'y participer bon les gars je suis pas d'accord avec ce raisonnement parce que dire qu'il n'y a pas assez de population pour faire un vivier explique moi pourquoi la Nouvelle-Zélande roule sur tout le monde au rugby tu vois non mais bah c'est ça n'a rien à voir ce coq ça n'a rien à voir non mais c'est pas le même truc gros c'est pas le même truc mais typiquement on regarde en Europe les meilleures équipes actuellement sont des équipes où on a piqué dans chaque pays un bon joueur à part où les français qui restent qui a fonctionné comme ça bah Penta en saison 1 c'était pas que des allemands oui non mais oui mais Young 10 français le cocorico Young 10 français Continuum américain oui mais la population d'Amérique voilà quoi tu vois c'est pas 20 millions d'habitants je sais pas écoute peut-être que l'Australie sera ridicule dans ce cas là on peut parler des chiffres de joueurs américains qui jouaient sur PC depuis le début du jeu il y avait 20 équipes donc il y a certes un vivier de population plus important mais le vivier de joueurs est ridicule non mais c'est ça Fio c'est là où je veux en venir moi je pense par contre que Japon et Corée du Sud à un moment ça pourra piquer fort peut-être plus que l'Australie c'est des pays qui ont percé sur des FPS sur 1.6 les coréens et tout il y avait des joueurs monstrueux c'est des mecs si le jeu prend dans la région et au Japon il a l'air d'avoir bien pris depuis le début et bah il n'y a pas de raison qu'au bout d'un moment il ne sèche pas le jeu si une équipe australienne gagne une pelle un jour Falco va en entendre parler oui oui bah s'il gagne un jour mais moi je mets mon ticket comme j'ai mis mon ticket sur Jifu et pour l'instant vous ne pouvez que me donner raison du coup on verra je ne pense pas être dans les cas mais je te dis mais c'est purement logique gros le vivier n'est pas assez important 22 millions mec ça te donne très peu de joueurs ça fait 30 millions en tout avec la Nouvelle-Zélande ça te donne très peu au final on ne se rend pas compte mais ça donne très peu de joueurs ça c'est que je n'ai pas vu Falco le Jean-Marie Le Pen de R6 non mais c'est les Australiens qui nous volent nos places en Pro League c'est ça mec ils nous volent des places en Pro League non mais ouais honnêtement ils auraient pu au moins je ne sais pas faire une qualif chez eux envoyer deux équipes en guest pour des show match tu vois qu'on se donne une idée voilà qu'on se donne une idée s'il te plaît parce que là bah ouais moi je parlais d'un point de vue commercial et pas d'un point de vue joueur je suis d'accord que d'un point de vue joueur ça te fasse chier et que tu peux avoir tous les arguments qui disent qu'ils vont se faire first round et je pense aussi qu'ils vont se faire first round mais d'un point de vue joueur tu ne peux pas annoncer à une région déjà tu as du mal à expliquer à une région où le jeu commence à se développer oui en fait vous la Pro League ce n'est pas la peine vous n'êtes pas assez fort et leur dire ok on va vous faire un petit truc avec ESL vous allez avoir droit au GoFord du dimanche mais toujours pas la Pro League un jour leur dire ok vous allez droit à la Pro League mais genre déjà il va y avoir 3 régions et 2 slots pour 3 régions et ensuite t'imagines s'ils avaient laissé genre 15 slots pour toute l'Asie bah dans ce cas là tu m'expliques genre tu parles beaucoup des Australiens mais dans la région en Asie il y a le Japon il y a une forte population il y a la Chine il y a tous ces pays là le Japon n'est-ce pas avec l'efficacité nippone qui peut permettre d'avoir une bonne industrie de Rainbow Six souvenez-vous Pearl Harbor n'est-ce pas ça va trop loin donc oui voulez-vous finir ce débat ou on y part encore pour 3 heures on pense qu'on peut passer à autre chose moi je pense qu'on peut passer à ce cycle éducationnel pour moi pour la Pro League c'est mal pour le jeu c'est bien on va finir votre avis vous êtes pour pour l'immigration de l'Australie en Pro League pour moi les Australiens ça vaut rien déconnez pas parce qu'il y a un mec qui dit avec beaucoup de kappa saison 4 Afrique faites gaffe quand même parce que l'e-sport commence à se lancer en Afrique il y a une Marocco League oui oui il y a une Marocco League c'est bien mais non mais honnêtement on rigole parce qu'il y a des mecs qui prennent des pseudos dans les compétitions au Maroc de joueurs pro c'est marrant mais dans le type complet déconnez pas parce que je pense que le jeu où ces régions Afriques vont se développer ça pourra aussi faire bizarre après il faut laisser moi je suis très content je suis très content de voir les sports grandir en Afrique on passe au Sex Unitational qui est annoncé ici sur vos images quand alors attends il y a Hugourts qui nous lâche un PTDR salut Hugourts on va revenir si on peut la voir au tableau de ce Six comment il fonctionne sur les invitations il est donc ouvert à 16 équipes pour un cash price total de 500 000 dollars et donc voilà comment fonctionnent les spots du Six Unitational trois champions de Pro League qui sont invités donc Penta bien sûr ici c'est Elevate c'est Elevate qui a pris la deuxième place puisqu'ils sont allés le plus haut sur cette saison et la troisième ça marche comme ça oui ça marche comme ça puisque Penta avait déjà le slot et le troisième slot qui sera défini au final de Sao Paulo quatre champions régionaux de la Pro League saison 3 c'est-à-dire le premier Europe le premier NA le premier LATAM et le premier APAC un vote de la communauté donc un vote mondial on attend l'avril pour le dernier souvenez-vous du bruit qu'on avait fait pour le vote SEA qui n'amenait à rien je pense que pour ce vote-là on appellera encore plus les Youtubers inviter les gens à voter pour une équipe française quatre wildcards donc ça c'est Ubisoft qui se réserve le droit d'invitation d'équipe il faut comprendre ici que ça va être Nancy qui sera invité parce que vous comprenez ils sont à toutes les finales alors il faut les féliciter mais également derrière les raisons commerciales et ça personnellement je ne pense pas que ce soit à juger ça me paraît normal d'inviter des gens pour la fanbase que ça représente on fait bien rentrer l'Australie en colis et quatre qualifiers online donc ça ça correspond bien sûr à chaque région NAEU la TAM APAC c'est-à-dire qu'il y aura une place en qualifier à avoir moi je trouve ça génial de mon point de vue caster spectateur vous vous en pensez quoi ? peut-être en tracks vu qu'on n'entend pas beaucoup moi je trouve que c'est bien un vrai tournoi à 16 équipes avec les équipes méritantes toutes les équipes mériteront leur place finalement que ce soit même le community vote et les wildcards ça sera forcément les équipes qui seront choisies là ça ne sera pas pour rien même si elles ne feront pas forcément les mêmes chances que ceux qui seront qualifiés entre guillemets en gagnant une pro-league ou en il y a les qualifications online ça sera quand même ça sera quand même bien ça fera plus de matchs pour les viewers c'est que du bon le vote de la commu à de forte chance ce soit le Brésil au pire les équipes se font rouler dessus et c'est pas grave c'était tout prévisible mais au pire elles font l'exploit je ne sais plus c'est qui qui avait mis ce tweet c'est genre Mipi genre que Massij non non c'est pas lui pas par rapport à ce tweet là donc Massij Tanguy et je ne sais plus tous les gros youtubeurs en fait de Rainbow fassent une équipe pour avoir une place à l'invitationnel oh bah tu vas voir Kickstar dans deux jours il annonce leur prise de sa carrière de joueur avec Massij avec Massij bah là on va parler japonais Massij c'est une place à l'invitationnel non mais déconnez pas déconnez pas parce qu'ils m'ont envoyé un MP justement Kappa alors Falco Livon votre avis à vous là dessus moi c'est bien après pour moi en fait pour moi c'est offre plein de choses un tournoi à ses équipes pour moi c'est l'avenir pas forcément du 6e invitationnel mais de la Pro League qui se joue si le tournoi match bien si on voit que tout le monde est à fond et suit toute la compétition c'est à dire tous les matchs pour moi c'est très bien et après je trouve que d'un point de vue personnel il y a peut-être tu vois là pour rejoindre ce que disait Falco tout à l'heure par rapport au niveau des équipes il y a peut-être un peu trop de wildcard et pas assez de qualif online mais bon après le tournoi s'appelle le 6e invitationnel donc c'est logique il y a des gens invités et ça reprend un truc que j'avais dit l'an dernier quand la communauté avait réagi au format de qualification qui était hardcore oui ok c'est hardcore mais après tout ça illustre que trop bien que le meilleur gagne l'expression c'est le gros événement final de la Lirenbo après moi franchement j'espère juste que les qualifs 6e invitationnel les qualifs online ça sera quelque chose de très bien géré ça sera pas du BO1 du BO1 sur Favéla mais ça sera genre du BO1 les deux premiers tours après on passe directement au BO3 et les matchs en BO5 pour vraiment avoir la meilleure équipe parce que parce que on a déjà vu plusieurs fois qu'en BO1 n'importe qui peut se faire surprendre il suffit d'avoir un joueur qui est malade de pas avoir le momentum de pas être dans la game voilà c'est exactement ça c'est chaud c'est chaud c'est chaud honnêtement putain un BO1 pitié ouais on est d'accord ça devrait même plus jouer honnêtement ça devrait même plus se jouer après moi moi je fonde beaucoup d'espoir pas sur le 6 en lui-même mais sur l'avenir que nous réserve le 6e invitationnel si il marche encore mieux que celui de l'année dernière c'est à dire pour moi c'est l'avenir un tournoi où on voit 16 équipes en LAN mais sans wildcard sans community vote c'est juste vraiment les 16 meilleures équipes du monde en LAN JP j'allais venir à cette question vous pensez quoi du best of 5 c'est cool ça serait cool ça serait long par contre putain ça serait très long c'est ça le problème de réalisation que ce soit pour la diffusion et pour le cast BO5 ça peut être très long oui mais après encore une fois tu vois des matchs longs ça se fait sur d'autres jeux et pour moi ça va dans la professionnalisation du jeu le BO3 c'était logique au début où il n'y avait pas vraiment de pro sur le jeu où on manquait de dest de budget d'organisation mais maintenant le BO5 ça offre encore plus de spectacle des matchs certes plus longs mais des matchs plus intenses avec peut-être plus de remondissements parce qu'il y a des équipes qui se prennent 2-0 en BO3 mais qui n'ont pas leur map favorable on ne t'entend plus merci Yuki pour tes 9 mois merci beaucoup super 9 mois avec toi c'est comme si je t'avais fait un bébé coeur-le-coeur bisous merci beaucoup Yuki GG s'il vous plaît merci alors oui ce serait trop long ce serait trop long si c'était un match serré mais en même temps ça éviterait après un 2-z en BO3 en BO3 c'est pas trop mal je trouve ça très bien aussi c'est encore valable mais c'est vrai qu'il y a un BO5 qui est intéressant mais le problème c'est que tu vois pour moi le BO5 ça doit être sur les qualifications je pense à un truc et j'ai un débat à vous proposer là-dessus pour les qualifs justement vous disiez BO1 c'est trop nul mais BO3 en fait sur tous les matchs ce serait trop long est-ce que vous pensez pas qu'il serait plus intéressant de faire du BO3 pour la finale et du BO1 avec overtime illimité ou plus poussé non sur les phases qualifs non 5 rounds c'est trop c'est pas assez à ce compte-là à ce compte-là on augmente la game à 12 rounds gagnant bah c'est ce que je crois oui changer le format du BO1 ah mais t'as dit overtime il a dit overtime non mais voilà je dis overtime ou augmentation des rounds ah bah augmentation des rounds bah après en fait c'est quelque chose encore une fois fallait que le jeu soit plus professionnel et les gens soient plus investis là on voit que la communauté elle reste investie donc pour moi c'est encore une fois c'est la suite logique en fait c'est quelque chose que pour ceux qui se souviennent à l'époque où il n'y avait pas encore ESL d'impliqué où il n'y avait pas les rules officiels et en fait il y avait des sondages là-dessus et il y a déjà des gens enfin moi je me battais pour qu'on n'ait pas 5 rounds parce que 5 rounds ça peut aller très vite c'est pas assez pour moi en fait t'as pas le droit de foirer genre 2 rounds d'affilé tu vois alors tu foires tes 2 rounds d'affilé et t'as déjà pris le break et après même si tu remets un round si l'équipe assure un round enfin dès que tu prends le break la game tu perds 50% de chance de la gagner donc pour moi faudrait rajouter au moins 2 rounds partir sur juste 7 rounds gagnants avec si on veut garder le même format d'overtime parce que là les games sont un peu réduites ça va trop vite pour se remettre dedans justement et puis pour aller chercher une game un peu plus serrée alors non bad game on peut pas faire du 15 rounds à la CSGO puisque CSGO les rounds durent 1 minute 30 45 ouais enfin dans ce jeu là sur Rainbow c'est 3 minutes plus 45 secondes donc non ça serait des matchs trop longs maintenant par contre j'ai vu une question alors c'est une question qui n'a pas de rapport vraiment avec les BO mais qui concerne la progression c'est pas une question d'ailleurs c'était un commentaire concernant la progression de Rainbow Six dans l'eSport parce qu'il y a beaucoup de plaintes quand même tout le temps oui c'est pas assez bien oui ça va pas assez vite etc je repense on parlait de CS tout à l'heure c'est vrai qu'en 2 ans Rainbow intègre déjà 3 quarts des nations du globe dans ses compétitions de haut niveau CS je crois pas qu'on ait eu le Brésil et l'Asie au début du jeu ou dans les 4 premières années non non en fait dans les 4 premières années je suis pas sûr après le Brésil est venu assez vite le problème c'est que le Brésil au début ne perfait pas parce que les joueurs étaient éparpillés un peu partout et donc on les a pas beaucoup vus sur le format des enfin ils sont pas beaucoup réussi à se qualifier après l'Asie c'est venu très tard mais c'est aussi à cause justement des réglementations asiatiques de la Chine qui est le plus gros vivier de joueurs le jeu est censuré en fait il y avait un autre jeu qui était CS Online quelque chose comme ça mais c'est clair que c'est venu très tard parce que il me semble que Taïlou est venu seulement en fin 2015 s'immiscer sur une Dreamhack et justement avait surpris les gens oui c'est ça c'était Taïlou et c'est venu tard donc pour moi Rainbow en fait pour le budget du jeu pour la renaissance de la licence enfin le jeu se met bien c'est pas encore un e-sport tier 1 CSGO LOL Dota mais c'est plus un e-sport tier 3 c'est solidement ancré dans la moyenne des jeux pour moi c'est un jeu qui est ancré dans la moyenne mais contrairement au jeu qui stagge dans la moyenne commence à enfin continue de monter donc voilà il y avait d'ailleurs eu ce débat parce qu'en fait il y a eu une mode aussi sur l'e-sport récemment dans les nouveaux jeux qui se lançaient c'était de te balancer un tournoi à 1 million d'euros de cash prize pour faire venir du monde pour faire venir du monde qu'est-ce qu'il y a derrière moi je n'entends pas parler de ça et je me souviens j'en avais parlé à Jérôme je lui ai dit pourquoi vous essayez pas de faire ça il m'a dit on peut le faire si tu veux mais il n'y aura plus rien derrière on le voit c'était quoi c'était Halo qui avait fait ça je ne sais plus quel autre jeu il y avait là-dessus Overwatch a mis des gros cash prize mais la différence c'est que c'est un autre budget aussi c'est différent Gears of War excuse-moi est-ce que ça je n'ai pas l'impression que ça ait beaucoup de réussite j'aurais trop dû faire le Gear of War ce qui est intéressant c'est de voir que Rainbow ça évolue petit à petit les cash prize grossissent et je pense qu'on est vraiment plus que jamais proche du moment où des gros noms vont s'intégrer à la scène et je ne dis pas ça parce que j'ai entendu des bruits de couloir là-dessus ce week-end non pas du tout pas du tout voilà petit spoil merci 6x4 pour ton host bien le bonsoir à tout le monde à tous tes viewers on vient de débattre d'un sacré paquet de sujets bon on ne va pas parler des nouveaux charms d'équipe qui ont été à notre sujet il n'y a pas de débat à faire là-dessus mais voilà des nouveaux charms de team ça va être triste quand on va changer de structure mais on a l'arrivée du champs millenium comme suprématie c'est les seuls en français si je ne dis pas de bêtises ouais voilà hello chasse and once again gg for this weekend ça c'est une pub tchel autre sujet pour nous abordé je crois qu'on a tout tout traité en revue est-ce que il y aurait un point vous que vous voudriez rajouter sur quelque chose ou le chat éventuellement d'accord peut-être pour revenir vite fait sur l'histoire des drones ouais pourquoi je trouve qu'on n'a pas forcément à voir le sujet oh bah mec on est là ah oui si la rotation des maps la rotation des maps qu'en pensez-vous de ce map pool de rank-aid qui revient au map pool j'ai plus la liste en tête parce qu'en plus il y a eu des bugs d'affichage c'est bien c'est bien ça nous évitera les tweetlists ou les mecs qui font leur leur historique de rank-aid sur twitter grave aujourd'hui c'est doué trois fois y'autre bah je vois pardon c'est nul pour les non-pro je suis pas d'accord sangliateur parce que même moi je suis un non-pro et je suis désolé je me fais chier quand je tombe sur plane sur barlette en regarde house encore ça va je m'amuse franchement me fait marrer mais les autres non c'est vraiment lourd et surtout le gros problème qu'il y avait c'était la rotation des maps qui n'allait pas si vous regardez je prends l'exemple que j'ai eu si vous regardez toutes les dernières rediffes de stream les débuts c'est plane favela barlette barlette yacht on voit plus oregon clubhouse café on les voit tellement rarement que non moi je suis très content de ça très content vous vouliez dire un truc j'ai coupé la parole truc truc après le commentaire c'est bien pour les pros et tout en fait le problème c'est que la ranquette c'est ce qui se rapproche le plus d'un mode ESL qui pourrait être hâte dans le jeu mais mais c'est l'évolution logique de ce qu'on a vu l'année dernière quoi enfin mettre les règles ESL en ranquette bah ça veut dire cette année on met le map pool et les maps ESL sur lesquels au final t'as 3 modes de jeu au final enfin je compte pas la terreau hunt t'as 3 modes de jeu le casu le casu le rankhead où il y a un système de rank et le privé où tu peux faire des games purement en vaisselle voilà pour moi il y a déjà le mode de jeu vaisselle c'est les privés après il y a pas c'est sûr il y a pas un level tu sais le genre tu peux grimper diamant tout le monde la rankhead est faite pour ça et puis du coup bah l'amener 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 en mode en mode bah la rankhead maintenant c'est comme les games ESL très intéressant très intéressant de Zach Lémon qui dit qu'à l'avenir Ubisoft devra ajouter un mode plus compétitif que la rankhead quand le niveau va encore plus augmenter le niveau de joueur le vivier et effectivement faire un mode de jeu qui s'appellerait je sais pas comment ça pourrait s'appeler mais on l'appellerait e-sport la classer et la simple moi je trouve que c'est un concept intéressant ou à la limite ou rajouter des ranks en rankhead je trouve plus intéressant cette idée d'e-sport dans le sens où t'as le mode e-sport qui est vraiment le map pool ESL avec le HUD ESL qui est parfait pour tous ceux qui adorent ça la rankhead avec un map pool un peu plus grand et les paramètres de rankhead actuel et le droit de lancer tout seul tu vois par exemple le droit de lancer tout seul tandis que genre si tu dois taguer avec le nouveau mode le fameux nouveau mode ultra rankhead le super rankhead tu dois taguer genre minimum à 2 ou à 3 tu vois je sais pas une connerie comme ça pour éviter de tomber pour intégrer des tournois au jeu directement dans le menu du jeu un peu comme un peu comme ils peuvent faire sur FIFA avec des de la renommée à gagner un stand et puis derrière ils te mettent un skin à gagner un portantif de l'inone de l'inone c'est sympa ça alors après autre chose pourquoi en simple ils ont décidé d'enlever des maps comme ils l'ont expliqué et je trouve ça plutôt logique t'es nouveau t'arrives sur rainbow tu lances ton jeu t'as 17 maps à te prendre dans la gueule je suis pas sûr que le taux de rétention de nouveaux joueurs soit efficace je pense que ça en rebute plus ah ils ont carrément enlevé des maps en casu ah oui oui en casu tu dois être à 12 maps attends et du coup tu les peux jouer 15 maps en partie privée en partie privée et il va y avoir un rework de certaines maps parfait barlette j'espère yote aussi yote elle est bien non le son le rework c'est la suite logique de de tu vois de l'eSport en général tu vois tout le monde chiale sur le son de yote je suis un joueur au son mec et j'ai pas de problème avec yote ouais il y a des endroits qui sont un peu génant j'ai l'impression comme tu le disais tout à l'heure pour les serreurs moi j'ai l'impression que c'est plus une issue générale où tout le monde se planque pour pas jouer yote en disant le son de yote ouais après c'est vrai que c'est une map différente des yote sur laquelle il y a beaucoup de flou d'audio un peu comme sur frontière si j'ai pas de conneries il y avait un hélico qui était gros c'est avant les hélicos oui il y a un hélico donc voilà encore plus suspide d'enlever des maps en casu non ramener à 15 maps je trouve ça quand même pas con par rapport à 17 maps faut pas les gars ça va tourner et ça va tourner et en plus de ça les maps vont être retravaillées ça on est d'accord et pour en avoir parlé avec jerem c'est un test qu'ils font si la commu est vraiment beaucoup trop hargneuse là dessus ils reviendront en arrière un peu comme sur la nouvelle map qui est pas dans le build de rank 4 ouais voilà c'est ça tu vois par exemple le retour a été assez fort donc bon tu penses qu'un jour des joueurs gagneront leur vie sur un 6 oh oui c'est le but recherché dans tous les cas oui oui bien sûr bien sûr vu l'évolution en fait en un an et demi je m'inquiète pas beaucoup pour ça voilà pour les maps c'est ridicule je sais pas je suis pas vraiment d'accord maintenant fin je pense de ce débat débrief on en arrive à la question de l'élection du MVP sur ses finales de Pro League juger qui a été le meilleur joueur en termes de skill d'attitude de régularité etc et on va commencer par poser la question à ce cher Anthrax après avoir remercié Alcatar et son ressort de un an je sais pas ce qu'il se passe merci beaucoup Alcatar Anthrax je pense que ce serait logique que ce soit un Penta ok et encore je vois bien Pengu pour la game qui sort en finale un petit réveil ok Livon je n'ai pas d'avis sur la question en fait parce que je trouve que tout le monde a eu ses moments enfin chez Penta tout le monde a eu ses moments il y a beaucoup de gens qui vont dire Pengu pour la game qui sort en finale mais il y a la game sur Border où il y a jeunesse qui est chaud après en fait les gens auront tendance à dire Pengu parce que Pengu il a fait la dernière grosse game du Tour of the Night et c'était vraiment une très grosse game mais après on parle du MVP comme le joueur qui fait gagner son équipe et on pense pas forcément au mec comme Fabian qui n'a pas été genre à 21 kills mais qui a été tout le temps régulier et qui en même temps est en mode contrer les autres trucs et qui fait un taf énorme en amont notamment c'est le vendredi soir où le mec a passé toute la soirée à se taper les VOD de fonte et puis pour l'avoir fait je sais qu'elles sont lourdes donc moi je mettrais Fabian pour le taf qu'il fait ok Falco moi je mettrais Pengu ouais pour une raison très simple c'est qu'on parle de régularité mais il y a la saison il y a la saison online et Pengu est le plus régulier des pentas sur la saison online voilà c'est tout non mais là on parle vraiment de MVP des finales des phases finales MVP des finales ouais de ce week-end ah MVP des finales honnêtement c'est la première fois que je vois Pengu sortir de mauvaises games après toutes les autres il a été solide même sans parler de sa dernière game après honnêtement Fabian a fait une super il a fait des super finales sans parler de son taf extérieur il y a des très bons moments ça a été très bon aussi c'est forcément un pentas de toute façon je peux pas sortir quelqu'un d'autre quand c'est eux qui ont gagné quoi ça serait ça serait pure je sais pas c'est non honnêtement je garderai Pengu je garderai Pengu ok les gens qui sortent astro dans le chat mec non mais alors voilà c'est comme un peu ceux qui idolâtrent Nesquois la dernière saison je suis désolé oui c'est ça je vais te donner mon avis là dessus je suis relativement d'accord avec alors qu'on voit le truc des maps qui s'affichent je suis d'accord avec ce que vous avez dit Pengu Fabian Fabian qui a été extrêmement solide astro je peux comprendre parce qu'il a carry et tout mais tu peux pas décerner ce titre selon moi à quelqu'un qui qui n'est que je sais pas c'est trop aléatoire en fait astro et rien que pour ça tu peux pas forcément lui décerner ce genre de titre laxing on pourrait en parler parce que excusez moi mais j'ai jamais vu autant de fois quelqu'un détruire un projectile en plein vol que ce soit un C4 ou une grenade à gaz sans déconner j'étais choqué dans le même match alors je vais briser tes rêves gros c'est que oui on est tous à un ping je te garantis qu'on le faisait à la Gamescom on s'amusait comme on faisait en ligne j'étais des Valkyries en l'air je te garantis qu'il n'y en a pas une qui touche le sol parce que si tu tires dessus il détruit c'est trop bien c'est trop bien ah bah oui c'est trop bien il a du retour dans l'île moi personnellement mon élection de MVP bah pour moi c'est Jonas qui a été le plus constant et et qui a apporté une value chez Penta ils ont tous été des piliers solides mais pour moi Jonas avait une hauteur de piliers un peu plus supérieure un peu plus au dessus que les autres c'est ça qu'il avait récupéré qu'il avait pas la saison d'avant non mais c'est ça franchement tu sais qu'on en a rigolé avec Jonas après il a dit à la fin de la première journée il est venu me voir il m'a dit ouais je suis pas à zéro chill non je l'ai et puis même tu sais après il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu c'est des trucs comme le regard l'attitude quand tu les vois en cam' et tout et je trouve que Jonas ça a été le plus stoïque et droit de tous les joueurs qu'on a pu voir ce week-end je sais pas moi c'est celui vraiment qui m'a qui m'a le plus surpris et satisfait dans le jeu donc voilà mon MVP c'est Jonas et le chat on a vu beaucoup de résultats similaires avec pas mal de astros de laxing de BK201 aussi BK qui a été parfait sans déconner non mais BK et tu sais à l'interview des X il a dit qu'il aimait la communauté française malgré les histoires qu'il avait avec elle oui 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 voilà tu sais moi quand je vois je m'entends très bien avec BK aujourd'hui et je peux pas m'empêcher à chaque fois de repenser à ce tweet qu'il m'avait envoyé il y a un an et demi au tout début on était encore sur Black Ice il avait tweeté Ripcaster Carrier parce qu'il y avait eu un drama avec Penta ou je sais plus quoi et on se faisait une grosse guerre et aujourd'hui non enfin non non tout a bien évolué et BK est un mec qui nous manquerait beaucoup s'il quittait la scène oui clairement sans déconner il nous manquerait beaucoup gros boulot de sa part merci à vous Falco Livon Anthrax pour ce soir pour votre participation c'était un débat bien intéressant j'ai trouvé avec une belle réaction du chat et des discussions fort intéressantes et là quelqu'un répond oui oui merci vas-y Anthrax fais le vas-y oui on va se quitter là-dessus ainsi que sur un cri de Pélican merci on se retrouve bientôt les gars force à vous Millenium pour cette saison qui arrive et Anthrax pour vos projets à venir qualification voilà bonne chance à vous pour la prochaine GoFort j'avoue j'aimerais bien être diamant la prochaine saison désolé Anthrax désolé voilà c'était cadeau c'est lui c'est le truc aussi merci à vous les gars passez une bonne soirée on se retrouve bientôt bonne soirée ciao et vous le chat je voudrais vous adresser un grand merci parce que ce week-end vous avez été extrêmement nombreux en cumulé sur les lives YouTube Twitch et Facebook nous étions un peu plus de 10 000 au moment de la finale plus de viewers en cumulé d'ailleurs sur la finale que sur l'annonce de Blood Orchid et ça ça fait plaisir donc merci à vous t'as pas un débat le frère salut mon bon Albert et merci également pour le soutien pour les messages d'encouragement durant le cast pour les critiques faites pour améliorer toutes ces choses là parce qu'elles sont très importantes et il y a eu beaucoup de remises en question derrière pardon c'est pas genre je me remets beaucoup en question ça va pas mais il y a eu plein d'idées qui ont germé là dedans et ça promet une période d'avenir intéressante merci pour vous merci pour tout bien sûr merci à vous ce soir parce que vous avez été extrêmement nombreux j'ai pas encore les chiffres sous les yeux mais on a été autour des 850 si ce n'est plus donc c'est juste hallucinant hello Karen merci d'avoir été si nombreux pour suivre ça merci pour votre soutien merci pour vos subs et re-sub merci Sneaky pour ton don merci aux viewers qui sont venus à Cologne suivre cet événement et on avait hier avec nous Rusty et Goab qui sont venus manger avec nous enfin qui étaient à côté et c'était trop chouette de les avoir avec nous enfin moi ça m'a vraiment fait halluciner donc merci beaucoup de nous permettre de vivre des trucs comme ça je le répète à chaque fois mais moi il y a un an j'étais un prothésiste dentaire aujourd'hui je suis un casteur de jeux du le e-sport et Snow aussi putain pâté oui bien sûr Snow qui venait de Londres qui était avec nous hier je suis un casteur de ça et vivre de ça c'est juste ouf et hier je me souviens Brosty Goab et Snow qui nous remerciaient de ouf qui me remerciaient qui étaient si trop gentils nous avoir pris avec nous à table enfin avec vous à table de nous avoir accepté dans votre soirée et moi j'étais choqué qu'ils nous remercient comme ça parce qu'en fait si nous on est là c'est grâce à eux et c'est grâce à vous en fait tout simplement et c'est nous qui devrions vous dire tout le temps merci donc merci beaucoup à vous pour votre passion votre ferveur votre présence et ce putain de soutien que vous faites en continu envers cette scène envers les joueurs envers les casteurs envers ceux qui font vivre ça envers Fio enfin tous ces gens vraiment qui sont qui sont derrière le jeu merci à vous chialtaras non je vais pas chialer mais on avait perdu un peu ce côté remerciement parce que vous êtes des enculés qui nous permettent de vivre sur le dos de l'argent des subs et de partir au Bahamas et au Seychelles et de se péter la gueule avec des apéros beaucoup trop chers on l'avait perdu ce côté c'est ironique non sans déconner merci merci à vous parce que c'est vraiment trop chouette et moi je me sens que trop fier quoi dans un repas de famille ou avec des adultes ou quoi et tu fais quoi dans la vie bah en fait c'est un peu compliqué je suis caster caster en e-sport en quoi qu'est-ce que c'est bah tu prends le jeu vidéo il y a des gens qui se font de la compétition dessus voilà moi je suis un peu comme quelqu'un qui va commenter du foot mais du jeu vidéo et les gens ne comprennent pas et ça fait extrêmement plaisir de raconter des trucs comme ça et de se sentir bah fort moi j'ai pas le bac par exemple et je vis dans un truc qui me passionne et c'est grâce à vous donc non merci beaucoup c'était un réel plaisir de vous retrouver ce soir et de débattre de tout ça honnêtement j'ai passé une super soirée j'espère que vous aussi on a parlé de bonnes choses avec Leven Anthrax et Falco et c'était des belles finales malgré tout même si la finale était Tristoun calme-toi Bibou merci d'ailleurs pour tes non-sub mon cher Bastien merci à vous tous passez une bonne nuit on se retrouve dès demain pour du live et oui on peut aller dormir maintenant je vous avoue je suis défait Mimi réveille-toi c'est l'heure de manger la vache elle dort bisous à vous et à demain bonne nuit coeur 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 t'aime moi ciao tout le monde c'est l'heure c'est l'heure c'est l'heure c'est l'heure c'est l'heure c'est la foule d'autres Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501